Bonjour à tous. Bienvenue à tous, bienvenue dans notre rendez-vous du meet-up du groupe INCQ. Je m'appelle Fabienne Lissac, je suis très contente de vous accueillir parce que c'est une rencontre qui est organisée effectivement par le groupe INCQ, 12 écoles, vous allez en savoir un petit peu plus en écoutant le président du groupe tout à l'heure. Un rendez-vous fait pour donner la parole à des managers en pointe. Je les remercie d'être là, je les présente dans un instant. Et un rendez-vous également fait pour inspirer tous ceux qui ont envie de se construire un parcours professionnel sur leur thématique. Un mot du déroulé de cette matinée consacrée à l'une des transformations les plus stratégiques, les plus importantes du moment qu'ils travaillent, aussi bien l'économie, la société, le monde, c'est le développement durable. Objectif, thème aujourd'hui, objectif 40% d'émissions carbone en moins d'ici 2030, transition écologique des entreprises, utopie, opportunité ou greenwashing ? Eh bien, nos invités vont nous répondre juste après la table ronde, un face-à-face entre des étudiants du groupe INCQ, ils sont nombreux, certains vont les représenter, et un acteur majeur du secteur automobile, Valeo, l'équipementier, le directeur des affaires publiques et du développement durable de Valeo va nous rejoindre dans un instant. Et puis, une séquence suivie d'un échange avec le fameux Gérard Feldzer, celui qui tient le billet science sur France Info, ingénieur, consultant. Il va nous parler de sa société présente dans la mobilité et justement sur le thème du développement durable. Je précise aux internautes, merci encore à tous de vous être connectés, que nous comptons relayer vos questions, donc même si ça démarre l'échange, on pourra lire vos questions, on va essayer de les relayer à la fin. Mais tout de suite, je présente nos invités, Patricia Patti-Grégory. Bonjour à vous, Patricia, vous êtes directrice du développement durable chez Keolis. Également, bienvenue à Thierry Calfon, le directeur général ENGIE Global Business Line Renovable. Merci d'être avec nous. Fabrice Bonifait va se connecter dans un instant, il est chez Bouygues en charge du développement durable. Et bien sûr, notre hôte Mathias Emmerich, président du groupe Insecure, 12 écoles. Mathias, merci d'avoir organisé cet entretien parce que ce thème du développement durable, il vous paraît important, n'est-ce pas ? Je vous passe la parole. Je crois qu'il faut activer votre micro. Mathias, vous êtes encore mieux quand on peut vous entendre. Merci Fabienne, merci à nos invités. Je vous remercie vraiment de prendre du temps pour discuter ensemble. Je vais commencer par donner quelques chiffres pour ceux qui sont moins experts que nos invités sur les émissions de CO2 et sur les enjeux qui sont devant nous en matière d'émissions. Quels sont les principaux secteurs qui émettent d'abord ? Alors ça, c'est des chiffres qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie et qui concernent l'Europe. C'est l'industrie et l'énergie. L'industrie de l'énergie, pardon, 28 %, puis les transports, 22 %. Ensuite, les bâtiments résidentiels et tertiaires, 13 %, l'industrie, 11 % et l'agriculture, 10 %. Donc, nos trois invités représentent les trois secteurs qui émettent le plus. Et donc, c'est pour ça qu'on les a choisis. On les remercie vraiment d'être là pour dialoguer avec nous. La France s'est donnée une stratégie bas carbone. Donc, c'est une stratégie qui prévoit de diminuer de 40 % nos émissions d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 1990, ce qui représente une baisse nécessaire de 26 % des émissions entre 2018 et 2030. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de boulot devant nous. L'Europe, au début de cette année, a encore augmenté cette ambition pour l'Europe puisqu'elle a décidé qu'il fallait que cette baisse soit de 55 %. Donc, c'est encore plus exigeant pour accélérer les efforts afin d'atteindre une neutralité carbone en Europe en 2050. Et c'est ce scénario de la neutralité en 2050 que, dans un rapport récent, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie a décrit pour essayer d'expliquer comment on pouvait y arriver. Alors, la première chose, c'est qu'il faut améliorer fortement l'efficacité énergétique, 4 % par an d'ici 2030 et continuer tout au long des 30 années qui sont devant nous, de sorte qu'en 2050, on aurait un PIB mondial qui aurait doublé, mais une consommation d'énergie qui serait de 8 % inférieure à aujourd'hui. Et pour arriver à ce scénario, il faut aussi tripler les capacités de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui représente un investissement de 4 000 milliards de dollars. Et en 2050, l'objectif, c'est une société qui soit beaucoup plus mue par l'électricité, qui prendrait une part de marché très importante dans l'énergie, avec 90 % d'énergie renouvelable, dont 70 % d'énergie solaire et éolienne, alors qu'aujourd'hui, ces deux sources d'énergie représentent moins de 20 % du mix. C'est également l'abandon progressif des énergies fossiles, donc l'arrêt de la vente des véhicules particuliers fonctionnant avec du pétrole en 2035, l'abandon de la production d'énergie à partir de pétrole en 2040 ou de gaz, et ce scénario est complètement cohérent avec l'abandon immédiat de tous les investissements dans les extractions d'énergie fossile. Voilà, c'est pour vous dire que cette société sera très différente, elle sera beaucoup plus solaire, beaucoup plus éolienne et beaucoup plus électrique. Mais pour réussir à atteindre ces objectifs globaux, il faut que, évidemment, chaque entreprise soit dans le même rythme, parce que chaque entreprise est contributrice. C'est pour ça qu'on vous a invité et c'est de cela qu'on va discuter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, maintenant, cette obligation de réduire ses émissions, elle n'est plus optionnelle. Il y a eu un arrêt récent à Hollande concernant la Chelle, Royal Dutch Chelle, qui avait comme ambition de réduire ses émissions de 30 % d'ici 2035, et la Cour de justice lui a imposé d'aller beaucoup plus vite et de réduire ses émissions de 45 % d'ici 2030. Et les juges se sont appuyés sur les droits humains. Donc, maintenant, on considère que la réduction des émissions fait partie des droits humains. Et également, pour définir ce seuil de 45 % en 2030, les juges se sont appuyés sur les travaux du GIEC. Ça veut dire qu'il ne suffit plus pour les entreprises de faire chacun à son rythme, mais il faut vraiment que les entreprises se mettent dans le rythme qui a été déterminées par les scientifiques et par les politiques. Et c'est vraiment un changement de paradigme très important. Alors, pour commencer, je vais demander à chacun d'entre vous, brièvement, de nous dire quels objectifs s'est fixé votre entreprise de réduction des émissions de CO2 à horizon de 2030, pour voir si vous vous êtes calé plutôt sur l'objectif français, sur l'objectif européen, et si, après l'arrêt sur la Chelle, vous avez l'intention de modifier ces objectifs. Donc, je commence avec Thierry Calfond de chez Engie. Bonjour, Thierry. Bonjour, Mathias. Bonjour, Fabienne. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, un rappel. Vous savez que la loi Pacte de mai 2019 a consacré la possibilité pour les entreprises d'intégrer dans leur statut ce qu'on appelle une raison d'être, c'est-à-dire l'expression d'un objectif d'intérêt général qui va au-delà de la recherche du profit. Cette raison d'être, c'est en fait la déclinaison française du purpose ou du mission statement anglo-saxon. Et cette raison d'être, elle suppose un vote de l'Assemblée générale, ce vote donnant à cette raison d'être une portée juridique qui va très au-delà de la déclaration. Donc, ENGIE s'est dotée d'une raison d'être par un vote de son Assemblée générale de mai 2020. Et cette raison d'être place la transition énergétique au cœur de nos priorités. Je cite notre raison d'être, agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Donc, au-delà de cette raison d'être, nous nous sommes donnés des objectifs ambitieux et très détaillés qui ont été rappelés par Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, lors de la présentation de notre actualisation stratégique le 18 mai dernier. Alors, le premier objectif, c'est atteindre la neutralité carbone pour notre entreprise d'ici 2045. Donc, cinq ans avant l'engagement de l'Union européenne. Le deuxième objectif, c'est réduire l'intensité carbone de notre production électrique d'environ 350 g par kWh aujourd'hui à environ 160 g par kWh en 2030, c'est-à-dire une baisse de 55 %. Troisième objectif, c'est sortir définitivement du charbon en Europe d'ici 2025 et au niveau mondial d'ici 2027. Pour rappel, nous avons fin 2020 10 centrales au charbon totalisant 4 gigawatts de capacité, c'est-à-dire à peu près 4 % de nos capacités électriques totales mondiales. Et dernier objectif, qui est sans doute le plus original, nous nous engageons non seulement à nous décarboner nous-mêmes, ENGIE, mais également de contribuer par les produits et les services que nous vendrons à nos clients à décarboner nos clients. Donc, nous nous engageons à permettre à nos clients d'éviter, et c'est un chiffre qui a été communiqué au marché, d'éviter l'émission de 45 millions de tonnes de CO2 équivalent par an d'ici 2030. Je finirai en disant que ces objectifs, ils sont tout à fait conformes, ils sont alignés avec l'objectif de l'accord de Paris d'augmentation maximale de 2 degrés d'ici 2050 et vérifiés selon les modalités techniques du SBT, du Science Based Target. Merci beaucoup Thierry, c'est très intéressant. Fabrice Bonifait pour Bouygues, est-ce que vous êtes aussi, bonjour à vous, est-ce que vous vous êtes aussi donné des objectifs et lesquels sont-ils de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2030 ? Oui, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, merci. Oui, donc on a des objectifs mesurables compatibles avec l'accord de Paris. Toutes les entreprises cotées se sont prêtées d'exercice ces derniers temps et c'est heureux. Donc nous, on a des activités qui sont très différentes, ça va des médias, la construction, la route, l'immobilier, les télécoms, etc. Donc on n'a pas d'objectif global groupe Bouygues qui n'aurait aucun sens, on a des objectifs par activité, par métier, mais ça navigue entre 30 et 50 % de réduction sur les scopes maîtrisables et entre les scopes directs, et entre 30 et 40 % sur les scopes indirects. Mais au-delà de tout ça, au-delà des objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs parce que ça permet d'avoir une trajectoire, mais ce qu'a dit Thierry à la fin de son exposé, comment éviter les émissions de nos clients, c'est ce qui nous paraît le plus important en fait, au-delà de la réduction de nos propres émissions. Donc nous, on construit des infrastructures, des routes, des logements, etc. Et on sait que le poids carbone de la partie construction, dans certains cas, ne pèse pas grand-chose par rapport au poids carbone de la partie exploitation. Donc on pourra toujours être très, très verteux sur la phase amont. Si nos clients ne le sont pas dans la phase aval, c'est à la phase d'exploitation, ça ne servira pas à grand-chose. Donc les émissions de nos clients, c'est maintenant l'obsession du groupe Bouygues, c'est-à-dire comment accompagner nos clients dans la décarbonation de la façon dont ils utilisent les infrastructures qu'on met à leur disposition. Et pour ça, il y a dans certains cas, et dans beaucoup de cas même, la possibilité d'avoir des variantes que l'on propose. Le client veut une autoroute de contournement, on lui dit que ce serait peut-être un tram-train traversant qui, en termes de carbonylité, sera la solution la plus rationnelle pour vous et pour la planète. Donc on est maintenant plus dans l'ingénierie d'accompagnement de nos clients pour lui faire choisir les solutions les plus rationnelles en termes de carbone que de vouloir décarboner des choses qui ne servent à rien. Donc il y a une citation de Peter Decker qui dit « Rien n'est moins efficace que de vouloir améliorer une chose qui n'aurait même plus exister ». Et on est dans cet état d'esprit-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'entends beaucoup d'entreprises qui disent « Et nous, on ne l'a pas fait encore, on veut être neutre en carbone ». Mais c'est une hérésie. Une entreprise n'est jamais neutre en carbone, mais on contribue à la neutralité carbone de l'humanité. Parce que la neutralité, c'est une seule chose. C'est que les puits de carbone naturels que sont l'absorption océanique et les forêts, on ne dépasse pas 18 gigatonnes par an de CO2 émis par les activités humaines, c'est-à-dire par les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion fossile. Et une entreprise ne peut que participer, en fait, à cette neutralité. Elle ne peut pas être neutre en tant que telle. Ça n'a aucun fondement scientifique de dire qu'une entreprise est neutre en carbone. Donc, on attend avec impatience la norme ISO 140068 qui fixera d'une façon définitive les conditions de la neutralité pour arrêter d'entendre des engagements de neutralité carbone pour la neutralité, ce qui ne veut exactement rien dire. Autre chose aussi, ce n'est pas tellement à l'homme, entre guillemets, avec un grand H, de se fixer des objectifs de neutralité. C'est la science, en fait. Donc, l'accord de Paris, c'est la science. Et lorsque j'entends aussi, ah ben oui, on veut être à tel niveau, à telle date, à telle date, ben non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Aujourd'hui, on sait que dans sept ans, on va atteindre déjà la limite des 1,5 degrés, dans moins de sept ans même. Et c'était quand même l'objectif de l'accord de Paris, c'était l'1,5 degré. Donc, si on veut vraiment être compatible avec l'accord de Paris, ce n'est pas les deux degrés qu'il faut viser, c'est 1,5 degrés. Donc, si on veut vraiment être honnête intellectuellement, nous, on s'est fixé une trajectoire à 1,5 degré. Et donc, ça veut dire, en fait, comme vous l'avez dit en introduction, une réduction de 6 % par an de nos émissions pendant 60 ans, si on respectait 1,5 degré. C'est ça, en fait, la vérité. C'est ça, la vérité. Et alors, après, bien sûr, c'est comment on va arriver à concilier cette décarbonation à marge forcée avec la maintenabilité d'un modèle social, avec la maintenabilité des emplois, ne serait-ce que ça, et d'un certain niveau de création de richesses. Et donc, c'est là que les choses se compliquent, notamment, parce que vous avez dit dans votre discours introductif qu'on va faire monter les énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles. Ben, non, ce n'est pas ça, ça ne suffira pas. On va améliorer l'efficacité énergétique. Ben, non, ça ne suffira pas non plus. Et vous avez oublié de dire l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il va falloir qu'on se mette quand même notablement au régime. Donc, le vrai levier pour y arriver, ça s'appelle la sobriété. La sobriété, parce que ce n'est ni les énergies renouvelables, ni l'efficacité énergétique qui permettront d'arriver à décarboner tout ce que l'on doit décarboner. Quand on fait un calcul de point de table, les gens qui se sont penchés sur le problème de façon à peu près sérieuse ont bien compris qu'on n'y arriverait pas. Et alors, les énergies renouvelables, pour une raison simple, c'est que précisément, elles sont renouvelables et donc intermittentes. Et donc, si on prend en compte en plus le stockage qui est nécessaire pour qu'elle soit aussi facilement pilotable que les énergies fossiles, eh bien, on voit que le coût de ces énergies est bien plus important que ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, les convertisseurs qui sont nécessaires pour fabriquer les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, n'ont pas une durée de vie infinie. Donc, au bout d'une trentaine d'années, il faut les refabriquer. Et pour les fabriquer, il faut dépenser énormément d'énergie et de matières premières. Donc, il faut aussi dire la vérité aux gens. Ce n'est pas ça qui va se passer. Bon, merci beaucoup. Je vois que c'est un sujet qui vous passionne. D'ailleurs, vous avez derrière vous le livre que vous avez écrit, donc l'entreprise contributive. Donc, je pense que vous êtes vraiment un spécialiste passionné, engagé. Et c'est formidable. Autant pour moi, c'est vrai que la sobriété est essentielle. Utiliser moins sa voiture, plus les transports collectifs, plus son vélo, la marche, voyager moins également. Manger moins de viande. Enfin, il y a plein de choses. Manger moins de viande. Ça, c'est au niveau des individus. Mais il y a aussi beaucoup d'éco-gestes de cette nature au niveau des entreprises et notamment la surqualité et la non-qualité qu'on aborde dans le livre. Parce que c'est bien de faire reporter la responsabilité sur les citoyens, mais ça ne suffira pas. Il faut que tout le monde prenne sa part, c'est-à-dire les citoyens, en changeant de comportement, de mode de vie, mais aussi les entreprises. Mais tout ça, Fabrice, pardon de vous interrompre, ça contribue à la réduction de l'intensité du PIB. Et donc, ça contribue à l'efficacité énergétique. Donc, la sobriété est une forme de la réduction de l'intensité énergétique. Je vais donner la parole à Patritia parce que là, on est en train de faire du manspreading, ce qui n'est pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le scénario de l'IEA, de l'IEA, pardon, ils indiquent qu'aller vers un scénario zéro carbone, c'est éviter 2 millions de morts par an et c'est aussi créer 25 millions d'emplois sur la planète. pour arriver à obtenir ce résultat. Et donc, c'est un scénario qui est plutôt positif au sens de l'amélioration de la croissance, de l'emploi et de la situation sanitaire de la population. Patricia, la question que j'ai posée à nos deux autres invités, les objectifs de Keolis à 2013. Alors, oui, merci beaucoup à tous. Donc, pour être dans la continuité, Keolis aussi a inscrit tout ce qui est la transition écologique, dont énergétique, dans sa raison d'être qu'on a révélée il y a environ un mois. Et donc, dans notre raison d'être, qui est, nous imaginons et déployons des mobilités sûres et durables au service de chaque territoire pour une meilleure qualité de vie de tous et chacun. Tout ça, c'est inscrit. Donc, comme on dit déjà, les personnes avant moi, nous, on est des acteurs dans un écosystème. On a une responsabilité sociétale dans un écosystème. Et aussi, on a des devoirs dans des écosystèmes où d'autres ont des devoirs. Donc, c'est sûr que tout seul, on n'y arrivera pas, mais c'est la petite contribution de chacun. Donc, Keolis, c'est une entreprise qui opère à un niveau international. Et donc, nous avons fait l'exercice de voir quelle sera notre contribution pour 2030. Ça a été un exercice très long parce que, en fait, comme ça touche différents pays, on est implanté sur cinq continents. Dans chaque continent, dans chaque pays, il y a des réglementations qui ne sont pas toujours les mêmes. Et on sait très bien que la transition énergétique est très impulsée par la réglementation, qui est le moteur plus important. et on est obligé. Donc, on y va. Donc, on a fait cet exercice et on a vu qu'au niveau global du groupe, en tenant compte de l'international, pour 2030, on serait à moins de 30 % des émissions, mais par rapport à 2019. Parce que c'est vrai qu'on a commencé à collecter les données depuis 2016. Et au fur et à mesure, on a ajouté les différentes filiales qu'il y en a, ils sont environ 300. Et donc, on a vraiment des données consolidées dont on peut s'appuyer à partir de 2019. Et donc, on aura moins de 30 % au niveau global. Par contre, si on regarde un scope différent, c'est-à-dire, par exemple, la France, si on fait un focus sur la France, là, la situation est beaucoup meilleure parce que les contraintes réglementaires au niveau européen et français sont beaucoup plus fortes. Et donc, en France, selon la géographie, on peut arriver à moins 50 % en 2030, mais pour les grandes villes et les grands réseaux, où il y a la mise en place, des zones à faible émission, etc. Et si on fait une moyenne avec les territoires, c'est-à-dire le sujet des cartes scolaires et les desserts dans le territoire, on arriverait à moins 40 % en 2030. Donc, tous ces chiffres, c'est par rapport à des repères temporels, c'est-à-dire moins par rapport à quand, et aussi par rapport au scope, c'est-à-dire au périmètre qu'on considère. Et donc, ça peut varier, ces chiffres. Donc, on y est dedans. Et c'est bien. On va dire que c'est un mouvement dont on y est, et une personne a le choix, et tant mieux. Et surtout, que ce n'est pas nous, toujours les décideurs. Nous, on accompagne les autorités organisatrices de la mobilité dans leur choix. Donc, on fait plutôt de l'ingénierie de conseil, parce que c'est les autorités organisatrices qui investissent dans les énergies alternatives. Donc, comment on fait cet accompagnement ? C'est par rapport aux choix technico-scientifiques et économiques aussi. On participe aussi dans des centres de formation, parce que les nouveaux véhicules, c'est de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. passer d'un bus, de la maintenance d'un bus diesel à un bus électrique à hydrogène, il faut des compétences. Ce n'est pas les mêmes compétences qu'avant. Et donc, c'est-à-dire, on travaille au niveau de la formation, soit pour la résilience des personnes qui sont déjà dans le circuit de l'emploi, soit en allant dans les écoles pour promouvoir ces nouveaux métiers. Donc, ça, c'est très important parce que même les régions alternatives, c'est un écosystème. Il y a le moteur, il y a le véhicule, il y a l'infrastructure, il y a les personnes qui sont capables de le conduire, de le maintenir et tout ça. Donc, tout ça, c'est pour nous primordial et c'est toujours une vision globale qu'on a et pas une vision sur une petite partie parce que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Donc, déjà ça. Après, on parle de transition énergétique et la transition énergétique fait partie d'une transition écologique. Et nous, on est des industriels, on ne conduit pas que des bus. On a des centres de maintenance et donc là-dedans, on a aussi des bâtiments et donc on s'engage aussi à réduire les émissions par rapport au sujet des bâtiments et on a aussi une attention particulière à tout ce qui est notre impact écologique sur le sujet de la valorisation des déchets, la réduction des déchets, le fait d'imposer aussi à nos fournisseurs la réparabilité, la recyclabilité, l'utilisation des matières premières secondaires. donc on impose aussi à nos fournisseurs de réduire aussi leurs émissions carbone et gaz à effet serre. Donc on a cette vision globale qui est dans toute la chaîne des valeurs et aussi qui prend en compte pas que qui est au lisse mais aussi le territoire, c'est-à-dire tout ce qui va contribuer à nous aider à cette transition et tout ce que nous on va aider à cette transition. Donc c'est ça plutôt notre philosophie. Et au sujet des leviers, donc c'est vrai que sous le choix de l'énergie, on n'a pas toujours la main, on est des conseils, mais on a la main sous d'autres leviers, par exemple sous la sobriété énergétique qui peut être faite par des moyens organisationnels, par exemple on forme nos conducteurs à l'éco-conduite. L'éco-conduite, on a mesuré, ça participe à réduire de 5% des émissions. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose et ça participe. On a des méthodes de maintenance aussi qu'on a mises en place pour réduire les émissions qui concernent les pneus, les lubrifiants, donc tout ce qui aide à dépenser moins d'énergie. On a aussi des moyens techniques. Je vous arrête, merci beaucoup, mais c'est très clair que vous avez aussi des ambitions qui sont chiffrées et qui sont grandes, donc on est vraiment dans cette logique du 40% ou même 55%, ça dépend de la référence par rapport à... Une question à Fabrice Bonifay, il y a chez Bouilly évidemment une activité de construction importante. La question des émissions des bâtiments, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est vraiment essentielle. L'AIE dit qu'il faut qu'en 2050 les émissions liées à l'usage des bâtiments neufs soient réduites de 80% par rapport à aujourd'hui, donc c'est quand même considérable, c'est presque des bâtiments qui sont zéro carbone. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça et quelles politiques vous vous donnez et quels objectifs ? Pour les bâtiments neufs, ceux qui vont être construits entre maintenant et l'échéance, le problème est réglé parce que l'ARE 2020 qui rentre en application au 1er janvier 2022 vise des performances énergétiques qui sont compatibles avec tout ça. Donc, c'est pratiquement du passif. Mais le vrai enjeu pour le BTP et pas simplement en France, encore une fois, c'est le BTP mondial, c'est la rénovation du parc installé. 75 % du parc existant existera encore en 2050. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été construit déjà ? Et c'est ça le vrai enjeu. Donc là, il y a un certain d'initiatives qui sont prises au niveau européen et notamment le programme Energy Sprong qui vise à industrialiser la rénovation pour faire baisser les coûts. C'est toujours pareil vu qu'on a une énergie qui est structurellement tellement peu chère que les retours sur investissement d'un bâtiment bien isolé par rapport à un bâtiment qui ne l'est pas, avec un coût énergétique et sans taxe carbone, on a des ROI qui sont entre 15 et 20 ans pour récupérer en fait en éconinergie ce qu'on était obligé de dépenser en isolation. Donc, ça n'intéresse pas grand monde. Surtout que le temps d'utilisation d'un logement par exemple n'est que de 8 ans en moyenne. Donc, s'il n'y a pas d'incitation, enfin, s'il n'y a pas plus exactement d'obligation de rénovation, il ne faut pas compter sur l'incitation ou simplement sur la bonne volonté des clients. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, hélas. Donc, c'est un cocktail de mesures qui fera que ça va peut-être démarrer. Donc, ce cocktail de mesures, il est bien sûr du côté de la régulation, notamment avec une obligation de rénovation à une certaine échéance. Nous, c'est ce qu'on propose, on pense que ce serait une bonne mesure, mais aussi côté des industriels, c'est-à-dire de notre côté, il va falloir qu'on invente et ce sont les processus qui vont nous permettre de faire baisser les coûts de la rénovation en massifiant les études, déjà, en essayant de déclencher des travaux sur des bâtiments qui sont jumeaux parce qu'on sait très bien que quand on fait la rénovation, on doit installer une base vie, on doit installer des échafaudages, on doit aussi acheter des matières premières d'isolation et si on les achète en masse et si on arrive à faire des économies d'échelle sur l'infrastructure de chantier, eh bien, on arrivera à faire baisser les coûts structuraux de la rénovation. Donc, on a un certain nombre de projets actuellement qui sont en cours et qui visent à démontrer qu'on arrive à diminuer de 30 à 40 % les coûts de la rénovation et on peut encore, je pense, progresser, peut-être même diviser par deux ces coûts dans les semaines et les mois qui viennent et donc, arriver avec un coût d'énergie qui est d'aujourd'hui à des retours sur investissement qui seront notablement plus rapides et donc, une attractivité pour les clients qui sera beaucoup plus grande en plus de la green value. C'est un mix de régulation, d'incitation et puis, ce que j'appelle le cocktail. De productivité, c'est pas… En fait, il n'y aura pas une mesure magique, c'est ça que je vous dis, il n'y a pas une mesure magique qui permettra de déclencher les bonnes pratiques. C'est un ensemble de mesures qui, alignées les unes par rapport aux autres, font que ça va démarrer. Alors, pour l'instant, on n'y est pas, on n'y est pas encore tout à fait, mais le vrai enjeu pour notre secteur, vu que c'est à peu près 30 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et 25 % en France, donc un tiers des émissions, c'est énorme. On voit bien qu'on n'arrivera pas à résoudre cet enjeu sans le BTP. Mais j'ajoute, pour finir, ce que c'est vraiment important, que ce n'est pas simplement le problème de la consommation intrinsèque des bâtiments, c'est aussi l'usage de ces bâtiments. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont structurellement sous-utilisés, les écoles, les sièges sociaux d'entreprise, donc il faut intensifier l'usage de ces bâtiments et là aussi, la régulation peut nous aider, mais on peut aussi le faire autrement, c'est faire en sorte qu'un bâtiment dont certains espaces la nuit, par exemple, sont vides, les parkings, les salles polyvalentes, puissent être utilisés par d'autres types d'utilisateurs, donc de moins construire, parce qu'une grande partie de l'empreinte carbone de la bâtiment, c'est l'énergie grise requise pour fabriquer les matériaux qui sont constitutifs du bâtiment. Donc, si on construit moins, mais qu'on construit mieux avec des bâtiments plus utilisés, eh bien, on réduira également l'empreinte carbone globale du secteur et on luttera contre l'artificialisation des sols, qui est un autre fléau associé à notre industrie. Donc, il n'y a pas une mesure, c'est vraiment un ensemble de mesures, sans parler de l'électromobilité qui va être de plus en plus intégrée au bâti et qu'il faudra donc bien prendre en compte également. Très clair. Une question à Thierry chez Engie, puisque vous vous occupez des énergies renouvelables chez Engie. Engie a pris le tournant des énergies renouvelables très tôt et je crois que c'est un des premiers français en termes de capacité installée. On voit monter une hostilité aux éoliennes depuis quelque temps. C'est vrai du Rassemblement national, c'est vrai aussi de certains dirigeants qui ont l'impression que leur région en ont fait assez. Je pense à Xavier Bertrand dans le Nord et c'est vrai aussi que quand on regarde une carte de France, les éoliennes ne sont pas réparties de manière équilibrée sur le territoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ce verdissement de la production énergétique s'accompagne d'une acceptation des populations, des politiques, des régions et qu'on arrive à faire en sorte que chacun prenne son lot de verdissement sur son territoire et dans son jardin ou derrière son jardin ? Oui, Mathias. Les énergies renouvelables font beaucoup parler d'elles au point, comme vous le soulignez, de devenir un argument de campagne dans certaines formations politiques à la veille des élections régionales. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le développement des ENR répond à une attente des Français qui ont très majoritairement une opinion favorable des énergies renouvelables. J'en veux pour preuve le baromètre annuel de l'ADAM qui indique qu'en 2020 89% des Français se déclarent favorables au développement des énergies renouvelables. Quelque chose d'encore plus marquant, 22% des Français déclarent avoir le projet dans les 12 mois d'investir dans un ou plusieurs projets d'énergie renouvelable. Dernier chiffre, c'est le sondage Harris Interactive de 2018, 3 Français sur 4, 75% ont une bonne image de l'éolien puisque lorsqu'on parle de l'acceptabilité des ENR, c'est majoritairement l'éolien. Et ce chiffre de 3 Français sur 4, il passe même à 80% pour les Français qui vivent à proximité d'une éolienne. Donc, ces chiffres sont non seulement le signe d'une opinion favorable des ENR, mais surtout, et c'est ça qui est très encourageant, le signe d'une volonté croissante des citoyens d'engagement direct en faveur des énergies renouvelables. Et cet engagement est assez loin des idées reçues sur la faible acceptibilité des ENR dans leur ensemble et spécifiquement de l'éolien. Alors, pour autant, l'acceptation locale des ENR est absolument indispensable à leur réalisation. Sans acceptation locale, il n'y a pas de projet ENR. C'est pour ça que toutes les préoccupations des parties prenantes sont systématiquement prises en compte dans nos projets renouvelables. Alors, j'en citerai quelques-unes. L'impact sur le tissu économique local, c'est-à-dire l'emploi local, la formation, le développement des PME, les investissements industriels, juste sur l'emploi, l'éolien, ça représente 20 000 emplois directs et indirects en France. Par ailleurs, tous les travaux de génie civil, de construction, le présentant de Bouygues le sait bien, sont toujours réalisés par des entreprises locales pour les petites fermes éoliennes. Les retombées fiscales sont très importantes et c'est des retombées fiscales qui bénéficient fortement au territoire. et je terminerai par les locations de terrain. Nous, on loue des terrains sur des degrés de 25 à 30 ans. Ils sont évidemment très appréciés par les exploitants agricoles. Donc ça, c'est l'impact sur le tissu économique local. Après, il y a le respect du paysage. Vous auriez pu citer Stéphane Berne parce que Stéphane Berne en parle beaucoup. Il n'y a pas été jusque-là. OK, vous auriez pu. Donc, la construction d'un parc éolien, je rappelle, elle est soumise à la réglementation ICPE, Installation classée pour la protection de l'environnement. Et cette réglementation impose systématiquement la réalisation d'une étude complète de l'impact d'un parc éolien sur l'environnement, sur le paysage et sur la population. Troisième préoccupation, c'est le respect de la biodiversité au-delà du respect général de l'environnement. Juste quelques exemples. Nous, on utilise des drones pour repérer et protéger les nids de buzard et les trajectoires de vol des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris, à proximité de nos sites éoliens. Et nos panneaux solaires, ils sont à chaque fois compatibles avec l'élevage, l'élevage au vin, avec la culture, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme ou l'implantation de ruches sur les sites photovoltaïques. Juste un petit moment de pub, on met en place un observatoire de la biodiversité pour valoriser nos connaissances acquises depuis 20 ans en termes de biodiversité et d'énergie renouvelable et pour ouvrir nos sites en particulier aux étudiants en écologie. Dernière préoccupation, vous auriez pu la citer aussi, c'est la recyclabilité des éoliennes. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que les éoliennes se recyclent à plus de 90 %. C'est une source ADEME, c'est le béton, c'est l'acier, c'est l'aluminium qui sont recyclés à 100 %, le cuivre à près de 100 % et les matériaux composés, en particulier les matériaux nécessaires pour construire les pales d'éoliennes se recyclent en majeure partie. Merci beaucoup. Juste un petit élément pour terminer, une nuance par rapport à ce que Fabrice a indiqué, la neutralité carbone, c'est très concret pour nous, c'est émettre autant de CO2 qu'on en absorbe, c'est contrôlé sur les trois scopes, scope 1, scope 2, scope 3, des science-based targets du GIEC, c'est une annonce qui a été faite au marché, donc ça n'a rien d'un objectif théorique ou d'un objectif qui ne peut pas être contrôlé. Merci beaucoup. Patricia, le Covid a un peu bousculé les sociétés de transports publics, l'usage des transports a beaucoup baissé, toutes les sociétés ont été éprouvées, les modes de transports ont changé et vont changer, il y a eu une explosion du vélo, du vélo électrique, le travail à distance, tout ça va bouleverser un peu les équilibres, les collectivités locales vont avoir du mal à acheter des bus électriques qui sont beaucoup plus onéreux, donc est-ce qu'une solution finalement, ce n'est pas être du côté de la gratuité des transports publics parce que finalement la meilleure manière de doper l'usage des transports publics, on l'a vu plutôt dans des villes moyennes comme Dunkerque, c'est de les rendre complètement gratuits et là on voit qu'il y a une espèce de basculement, les usages changent et on voit un doublement de l'usage des transports et on se dit que finalement c'est peut-être ça qui est la manière de contribuer le plus et le mieux à la neutralité carbone en changeant de manière radicale les usages. Alors comment vous réagissez à ces réflexions ? Alors déjà, je voulais faire une petite introduction sur tout ce qui a le Covid à basculer dans nos vies, pas que pour les transports en général. Là, c'est le cas de le prendre comme une opportunité et pas comme une contrainte, une opportunité pour accélérer des transformations qui étaient déjà en cours comme le télétravail. Il y a seulement une accélération et donc nous, on est en train de réfléchir à différentes façons de gérer la mobilité, c'est-à-dire au lieu, par exemple, de transporter les gens du lieu d'habitation au lieu du travail, par exemple, pouvoir les transporter d'un lieu d'habitation à des lieux de coworking où ils choisissent d'aller travailler. Donc, peut-être qu'il y a aussi une réflexion à faire avec les autorités organisatrices sur les trajets qui peut-être ont changé ou vont changer. Sur aussi ce qui est la fréquence, parce qu'avant le Covid, on avait beaucoup d'offres dans certains horaires et là, peut-être de rendre cette offre plus souple, c'est aussi intéressant. Donc, il y a tout ça qui est en réflexion, c'est-à-dire prendre cette opportunité d'accélération pour aussi innover dans notre organisation. Donc, déjà, je voulais faire cette petite précision. Sur la gratuité, nous, on n'est ni favorable ni contre. Ce qu'on fait, on accompagne les autorités organisatrices à réfléchir sur la gratuité parce qu'à chaque fois, on se pose la question pourquoi faire la gratuité et quelles sont les attentes et les besoins des clients, en fait, des personnes qui prennent les transports en commun. normalement, on fait une analyse déjà économique parce que les transports collectifs sont payés par les recettes commerciales, sont payés par le versement de mobilité des entreprises et par l'État, la région, etc. Donc, le parcentage de la recette commerciale est très important pour faire cette évaluation. S'il y a inférieur à 10 %, pourquoi pas faire de la gratuité. de toute façon, ça ne va pas avoir un gros impact parce qu'il faut savoir que quelqu'un doit payer tôt ou tard les transports parce que c'est une organisation, c'est de la maintenance, donc voilà. Donc, il faut que quelqu'un paye. Donc, si la recette commerciale est inférieure à 10 %, on s'organise et il y a différents types de gratuités. Il y a une gratuité plutôt catégorielle, c'est-à-dire certains traches d'âge ou selon les revenus. et ça, c'est déjà d'actualité un peu partout, notamment selon les revenus. J'étais à Dijon dans notre réseau la semaine dernière, l'abonnement mensuel coûte 3 euros pour certaines catégories de personnes ou ça peut être gratuit selon les revenus. Donc, ça existe déjà partout. Après, la rendre globale, c'est un autre sujet. Donc, quand les recettes sont supérieures à 10 %, il y a des modes lourds, c'est-à-dire le métro ou le tramway, ça a un très fort impact, le fait qu'il soit gratuit, surtout une gratuité totale dans le temps, dans l'espace et selon les catégories. Et donc là, il faut vraiment le réfléchir parce que si on réduit tout ça, qui est-ce qui va payer ? Ça veut dire qu'on va dégrader aussi le service et est-ce qu'en dégradant le service, on incite les automobilistes à quitter leur voiture pour venir dans les transports collectifs en sachant que la FNOT, que la Fédération des Usagers des Transports Collectifs a fait une étude qu'on croit la voiture coûterait environ 6 000 euros par an et les transports collectifs, l'abonnement, ça ne coûte jamais 6 000 euros par an. Donc, ce n'est pas une question économique. Qui ne peut pas payer a déjà tout en place pour ne pas payer et ceux qui pourraient payer ne pourront pas les transports pour d'autres raisons, pour des raisons de confort, du fait qu'ils peuvent travailler dans la voiture, du fait qu'ils sont libres sous les horaires. Donc, si on dégrade la qualité du transport, on ne va pas les mettre dans les bus, ces personnes. Donc, c'est très complexe. Ce n'est pas la gratuité et la solution. On étudie quand même ça avec les autorités pour certains cas. Et ce qu'il faut faire, c'est évoluer avec la société en étant là à répondre aux besoins de cette société qui s'est transformée. Donc, en réfléchissant à de nouvelles modes et des mobilités. Merci beaucoup. Je vais vous demander en une minute maintenant chacun de nous donner une réalisation de votre société ou un projet ou quelque chose dont vous êtes particulièrement fiers. Mais vraiment, ça se traîne une minute chacun pour répondre. Donc, on va commencer par Patricia puisqu'elle a la parole. Oui, alors, un exemple, c'est ce qu'on a fait là en 2020, surtout que c'était la période un peu difficile au niveau économique. à Norvège, Norvège, à Bergen. Donc là, on a déployé un système de bus électriques, 102 bus électriques plus encore une vingtaine de bus à huile végétale qui vont faire réduire de 85 % les émissions de CO2. Et ça, c'est la plus grosse flotte de véhicules à l'énergie alternative. Ça, c'est pour l'international et pour la France, c'est à Pau où on a mis en place un système de bus à hydrogène bus à haut niveau des services. C'est des bus qui font 18 mètres de longueur, qui peuvent accueillir beaucoup de monde et avec une grande fréquence et sont complètement hydrogènes avec tout le système aussi d'infrastructures, des recharges qui va avec et la formation des gens. Et pour les deux cas, il y a eu la formation de tous les conducteurs et tous les mainteneurs aussi. Merci, Patricia. C'est vraiment ces deux exemples. Je vois Jean-Luc qui s'installe. Merci, merci Jean-Luc de nous avoir rejoint. Je sais que c'est compliqué. On a encore deux questions, deux minutes et je vous passe la parole. Thierry, pour Engie, l'exemple dont tu es le plus fier dans les réalisations. Alors, je pourrais vous parler de la multiplication par quatre du rythme annuel d'installation de NR dans le monde par les équipes d'ENGIE entre 2015-2018 et 2019-2021. Mais je préfère mentionner une réalisation en apparence plus modeste mais qui est très emblématique de notre vision des renouvelables. Alors, il s'agit du parc de Fitou, un parc éolien dans l'Aude en Occitanie. Huit éoliennes, 10 mégawatts inaugurées en 2020. Et je citerai Alexis Armango, le maire de la commune de Fitou. J'ai retrouvé sa déclaration quand j'ai préparé cet entretien. Il disait « À Fitou, il y a les ruines d'un château inscrit au monument historique. On vit au XXIe siècle et nous pouvons faire cohabiter des projets solaires ou éoliens avec l'histoire. L'un peut aider l'autre à se maintenir, à se développer, à se faire visiter, à se faire réparer. L'éolien à Fitou, ça a permis de rénover la cantine scolaire, de rénover la voie communale et de créer une salle polyvalente. Moins d'une minute, je crois. C'est très clair. Et Fabrice, pour Bouygues, une réalisation dont vous êtes particulièrement fier. Il y en a beaucoup. J'ai mis le site Bouygues Dédé, c'est un blog sur lequel on met toutes nos réalisations, sur lesquelles on communique pour montrer qu'on est sur le chemin de la transition, parce que toutes nos entreprises sont le chemin de la transition. Ce qu'il faut maintenant, c'est accélérer notamment la vitesse de cette transformation. Et le bâtiment hybride à Iconi Positif qui a été labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard en 2019 et le concept building le plus innovant qu'on ait pu mettre au point jusqu'à présent chez Bouygues et qui est un bâtiment expérimental, certes, mais qu'on souhaite dupliquer partout maintenant, maintenant qu'on l'a conçu et qui est net zéro carbone sur l'ensemble de son cycle de vie parce que là, on a des bâtiments, on a des matériaux qui sont réutilisables à l'infini. C'est le bâtiment banque de matériaux Design Forever avec une très haute intensité d'usage, donc on partage des espaces avec différentes typologies d'utilisateurs. L'électromobilité est intégrée, bâtie avec une capacité de recharge des véhicules directement par le bâtiment lui-même. Donc, c'est le bâtiment type qu'il faudrait pouvoir construire ou rénover dans les années à venir partout sur la planète qui permettra donc au secteur de la construction de faire sa part par rapport aux autres secteurs d'activité. Merci à vous trois, c'était vraiment passionnant. Merci de votre temps, merci de la précision de vos réponses, de la qualité de votre action aussi. On voit que la transition, ce n'est pas simplement des mots, c'est vraiment des réalisations et que chaque entreprise en fait est une brique qui s'ajoute pour réussir à atteindre cette neutralité carbone en 2050 qui est tellement importante pour limiter le réchauffement climatique. Et je repasse la parole à Fabienne qui va prendre le contrôle des événements à partir de maintenant. Merci à tous. Merci à tous. Je me permets de vous garder un instant. Pourquoi ? Parce que le public, on lui a promis de relayer des questions. Ce sera le cas après l'événement sur nos mails. Mais je me permets de vous livrer une question. Elles sont toutes intéressantes. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les courbes exponentielles de consommation, croissance, utilisation des ressources mais également le rythme de développement technologique sont calquées sur la courbe de croissance démographique ? Comment répondre aux objectifs que vous citez sans aborder le sujet démographique ? Dans une réponse brève, Fabrice, Thierry, Patricia, est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer nos internautes, s'il vous plaît ? La démographie, c'est vraiment un faux problème. Aujourd'hui, il y a 10% des populations mondiales qui émettent 50% des émissions. Voilà, c'est ça les chiffres. Là, c'est une réponse courte. Voilà, c'est une réponse courte. Donc, en fait, de demander aux petits Indiens, aux Sénégalais de réduire ces émissions, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ceux qui doivent se mettre un peu au régime sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est nous, les Nanties, les Américains, les Australiens, etc. Mais ce n'est pas une grande, grande, grande partie de l'humanité. Donc, de dire qu'il suffit de diviser par deux la population mondiale pour réduire le problème climatique, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et juste pour compléter, il y a un élément qui est cité comme important dans la réduction des émissions par le rapport de l'AIE, c'est la fin des 2,6 milliards de personnes qui cuisinent sur des fours à bois ou des feux ou du charbon. Et là, on voit bien qu'une des solutions, ce n'est pas la réduction de la démographie, c'est bien l'apport d'énergie solaire, de panneaux ou de moyens de cuisiner et de chauffer les aliments. Et ça concerne 2,6 milliards de personnes qui soient plus modernes et plus efficaces. C'est vrai. Merci à tous. Le sujet, bien sûr, est inépuisable. Ce n'est pas comme les ressources. Mais je passe à la séquence suivante parce que c'est un nouveau format. Merci encore une fois pour nos invités. Il a fait des pieds et des mains pour être avec nous. Je remercie M. Jean-Luc Di Paola Galoni, arriver tout juste à Bruxelles pour cette nouvelle séquence Une entreprise à la loupe parce que nous, nous aimons donner la parole aux jeunes, c'est ceux qui font le sel de ce groupe Insecure des 30 000 étudiants. Avec nous également pour ce face-à-face Vanina Léandri. Elle est ingénieure issue de la majeure véhicule connecté autonome de l'ECE, notre école d'ingénieurs et travaille actuellement dans l'Haïti. Également en connexion, Solène Hakoun, étudiante de la majeure objet connecté, réseau et service à l'ECE toujours et elle est également présidente de Noise. C'est le nouvel observatoire des innovations sociales et environnementales. Merci à Joanne Bouize également de nous rejoindre parce que nous avons dans notre panel d'écoles Insec Grande École et au Master Finance, vous allez voir, ils sont pas mal. Donc, les jeunes, d'abord, bienvenue M. Jean-Luc Dipaola-Galini. Merci pour votre temps et chère Vanina, je vous passe immédiatement la parole. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un immense plaisir de pouvoir vous parler. Du coup, ma question, c'était qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de développement durable, mais quels sont les engagements concrets que Valeo fait pour l'environnement ? Très bien, bonjour. Bonjour à tous. Également, je souhaite dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. grâce au train qui arrive à l'heure, donc c'est peut-être grâce aussi à d'autres collègues qui sont intervenus. Et tout d'abord, je remercie vraiment à la fois mes équipes de la communication et Fabienne Nissa, qui est l'ensemble de l'organisation de l'INSEQ. et moi-même, j'étais, je demeure partiellement un chercheur enseignant, donc je suis particulièrement sensible à s'adresser à la jeunesse qui construira le monde de demain. Et je sais combien elle est intéressée sincèrement par tous ces sujets d'environnement. Déjà, en un mot d'entrée, je dirais que Valeo, ça fait longtemps qu'on est dans le green making et pas dans le green washing. Pourquoi ? D'une part, j'occupe cette fonction depuis plus de 11 ans maintenant et que le développement durable chez nous, il est vraiment dans l'ADN parce que, autorisez-moi quand même ce petit contexte historique, même avant l'arrivée des hybrides et de l'électrique, le but d'un équipementier comme le nôtre, c'est de construire toujours à moindre coût et d'innover le plus possible pour sécuriser ses propres ventes auprès des constructeurs donc, si vous voulez, le réflexe à l'ifoi capitalistique et environnemental quand vous réduisez les produits, la masse, etc., il existait déjà. Aujourd'hui, c'est évident, nous allons prendre une part vraiment essentielle dans l'hybridation et l'électrification des véhicules où nous allons adresser à peu près 30% du marché mondial donc c'est absolument considérable et ceci a fait l'objet grâce à notre président directeur général depuis plus de 10 ans à des investissements extrêmement ciblés et mesurés qui ont, je dirais, même accompagné et même anticipé la réglementation qui était en cours et notamment l'accélération si vous remontez à quelques années quand peut-être vous, vous étiez au lycée quand il y a eu à la fois les scandales du diesel et que d'une certaine manière progressivement les maires de toutes les grandes villes de beaucoup de villes dans le monde et notamment des pays développés ont décidé qu'il fallait réduire voire bannir un certain nombre de solutions qui étaient trop polluantes. Donc aujourd'hui, le groupe est extrêmement engagé dans cette transformation. C'est une transformation qui exige d'énormes investissements capitalistiques et au début de cette année, nous avons, après six, sept mois d'études d'entre plusieurs départements, nous avons, je dirais, ouvert le champ sur le déclaratif de ce que nous allions faire comme toutes les grandes entreprises en matière de déclaratif de l'ensemble des scopes. J'espère que vous êtes familiers avec ce qu'on appelle les émissions directes, indirectes, les scopes 1, 2 et 3. Et en fait, Valeo, à l'heure où nous nous parlons, est le seul équipementier mondial qui a fait ce travail sur cette décennie et jusqu'à 2050 où on veut atteindre la neutralité carbone. Alors ça, beaucoup d'entreprises le disent, mais en 2050, probablement, peu de dédirigeants seront encore en poste. Donc, le vrai premier chemin c'est de faire un gros chemin dans cette décennie. Le groupe s'engage à réduire l'ensemble de ses émissions d'au moins quasiment 50% d'ici à 2030. Et quand beaucoup d'autres disent qu'ils sont carbone neutral, uniquement sur les émissions directes, c'est-à-dire de scope 1 et 2 de consommation d'énergie dans les usines, nous, on ne se contente pas de ça, mais on inclut non seulement la chaîne des fournisseurs, ce qu'on appelle le scope 3 upstream, amont, et surtout le scope 3 downstream où on a pris la totalité de notre portefeuille de produits et qu'on a passé au screening de qu'est-ce qu'il deviendrait d'ici moins de 10 ans. Et là où il faut qu'on fasse un progrès à la fois sur un isoproduit, c'est-à-dire un feu de signalisation, un projecteur de signalisation, un alterno-démarreur, une pièce thermique en 2019, parce que c'était l'année de référence pré-Covid, comment serait-elle en 2030 à iso type de composants, on fait déjà moins 15% d'équivalent CO2, mais surtout sur l'ensemble de notre portefeuille où on a calculé avec la projection des flottes de véhicules en tenant compte des réductions des véhicules particuliers, l'accélération de l'autopartage, la pénétration des nouveaux types de véhicules électriques comme les vélos électriques, les vélos moteurs électriques, les trottinettes électriques, etc. d'ici 2030, sur l'ensemble de notre portefeuille de composants qui adresseront toute cette transformation de flotte, on arrive à moins 50% de CO2 évité. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais précédemment, comme le groupe Valeo est très engagé dans la décarbonation à travers l'hybridation et l'électrification, on a un poids très pondérant sur le portefeuille de propulsion qui va de plus en plus vers cette électrification. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est le seul équipementier de rang 1 qui a fait ce travail exhaustif sur l'ensemble de son portefeuille, y compris sur des commodités comme les essuie-glaces qui ont moins d'impact sur le CO2, alors que bien d'autres n'ont pas fait cet exercice et ça a été évidemment validé par Science Based Target Initiative et nous sommes actuellement dans l'exercice d'une rédaction d'un rapport climat que nous allons délivrer d'ici quelques semaines qui récapitule aussi tout ce travail de stratégie. Ça, c'est déjà, si vous voulez, un premier élément de réponse massif, quantitatif et avec un peu d'historique pour comprendre d'où nous venons. Merci beaucoup. Les jeunes, je vous laisse la parole comme des grands. Donc, je crois que Solène, vous avez des questions. Vous souhaitez interroger ce grand directeur, cette grande société, l'équipe entière Valeo. On vous écoute. Oui, merci. Donc, moi, j'ai une autre question. On sait que Valeo, c'est une entreprise qui a été récompensée de nombreux choix pour sa politique RSE et développement durable par plusieurs organismes indépendants. Et donc, j'aimerais savoir quels sont les trois principaux axes de votre stratégie à moyen et long terme pour réduire cet impact carbone dont on parlait juste à l'instant. Alors, je vais rentrer peut-être grâce à votre question un peu plus dans le détail. Déjà, première remarque, c'est gentil de nous dire qu'on a été récompensés. Évidemment, tout le groupe s'en réjouit et moi en particulier. Mais si vous voulez, ce que j'aimerais vous faire remarquer aussi, c'est que tout ceci, je l'ai fait avec un travail journée après journée, mois après mois. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, Valeo, par rapport à toutes ces… D'abord, par rapport à ces index que vous avez cités, on est à peu près comparé par rapport selon les index entre 25 et 40 compétiteurs qui font une taille de plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Lorsque moi, j'ai pris ce poste, on était à peu près au milieu du détail. Et aujourd'hui, on est devenus effectivement numéro un. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire que ces indices font un travail de screening. Vraiment, ils scrutent point par point à travers des questionnaires et des analystes indépendants extrêmement exigeants. Et pour nous, ça a été une occasion extraordinaire de nous améliorer en fonction de ce qui était demandé. Alors maintenant, je vais vous livrer quelques axes stratégiques en rentrant un peu plus dans le détail. Sur les émissions déjà directes, ce que nous comptons faire, c'est-à-dire sur tout ce qui se passe sur l'appareil de process industriel, et c'est là que je dirais un effort en intensité va être énorme. On veut réduire d'ici 2030 de 75 % les émissions sur le scope 1 et 2. Ça veut dire que dans l'ensemble de nos usines, on va éliminer très rapidement et très intensément tout ce qui est énergie fossile pour un certain nombre de productions, par exemple liées à certaines fabrications lourdes, je pense notamment à certaines injections thermiques ou par exemple les boîtiers de vitesse qui dans la production sont quelque chose d'extrêmement lourd. On va réduire et éliminer très rapidement tout ce qui est four à gaz qui sont très consommateurs d'énergie fossile et très émetteurs de CO2. Ensuite, on va de manière générale et ça, c'est la force je dirais de la culture industrielle chez Valeo. On va réduire aussi et ça, ce sont les équipes industrielles toutes les je dirais les tâches dont on peut éviter la surconsommation d'énergie en dehors du fait qu'elle ne doit pas être fossile. Et là-dessus, on a des leviers d'amélioration sur plusieurs sites parce qu'on a à peu près presque 190 sites dans le monde et on fonctionne vraiment par la carte de la leçon apprise. C'est-à-dire lorsqu'un site a eu une bonne idée et tout ça, ça vient très souvent des opérateurs. Moi, je suis quelqu'un qui certes est au siège, je me suis très attaché à l'aspect bottom-up qui nous remonte de nos usines. Et lorsque des unités de production autonome nous formont telle ou telle pratique de production, on l'applique dans un autre continent, dans une autre usine, là où c'est possible. Et enfin, évidemment, sur l'énergie, on va se lancer à la fois en partie là où c'est faisable, je dirais, géographiquement, c'est-à-dire dans des endroits qui sont relativement ensoleillés, beaucoup de renouvelables à travers des panneaux solaires, on va utiliser des éoliennes et là où on peut, on va utiliser en achetant des tickets, si vous voulez, d'énergie décarbonée, c'est-à-dire renouvelable, là où elle n'est pas présente dans le nucléaire, de plus en plus. Alors, comment on s'y prend en termes très concrets ? C'est que ces tickets d'entrée d'énergie renouvelable, au jour d'aujourd'hui, sont relativement disponibles et ils sont coûteux de manière abordable. Plus vous tardez, plus la disponibilité va se réduire et les prix vont augmenter. Donc, aujourd'hui, à la direction achat d'énergie, on prend des dispositifs extrêmement sérieux et mesurés qui anticipent les besoins d'énergie en fonction de notre croissance. Parce que, pour vous faire comprendre, et c'est là, je dirais, la passion et la difficulté dans tous ces sujets, c'est que vous devez réduire votre footprint de carbone tout en maintenant une croissance. Une entreprise, vous savez, concrètement, capitalistiquement et socialement, elle est là pour croître et maintenir et développer de nouveaux emplois. Donc, tout en réduisant toute cette empreinte de CO2, il faut augmenter. Ensuite, pour le scope 3 qui est très essentiel, la partie amont sur la chaîne de valeur, on va travailler avec l'ensemble des fournisseurs pour les aider à faire réduire leurs émissions. Et là-dessus, on s'engage à un horizon de moins 15% sur, vous vous rendez compte, des milliers de fournisseurs. Alors, évidemment, on va travailler intelligemment avec ceux qui représentent un gros volume à la fois d'achat et d'impact carbone. Et vous avez là des fournisseurs d'un niveau très, très, très varié en fonction de la commodité, que ce soit des métaux, que ce soit, par exemple, l'électronique sur lesquels, avec les semi-conducteurs, on va devoir travailler à ce qu'ils réduisent non seulement, eux aussi, leur process industriel et qu'ils deviennent carbone neutre dans leurs usines, mais surtout que leurs produits, leurs gaufrages, leurs puces électroniques, on puisse les, je dirais, dissocier, recycler et avoir une baisse d'équivalent CO2 à leur niveau de produit quand ils nous les vendent et qui correspond à ce scope 3 amont. Et enfin, sur notre scope 3, je dirais, aval, qui est celui où on a cette force parce que nos produits ont l'avantage d'éviter des émissions de CO2 lorsque vous passez d'une propulsion moteur thermique à une propulsion hybride ou électrique, eh bien, là-dessus, évidemment, on croit beaucoup et c'est notre force, c'est vraiment le credo de Valeo d'être un des groupes extrêmement innovants. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on avance de génération en génération, année après année, cycle d'innovation par cycle d'innovation, chaque type de famille de produits va être toujours réduite en masse, en quantité de produits qui sont, on va dire, intenses en équivalence CO2 et y compris de matières qui sont dérangeantes d'un point de vue environnemental, si j'oublie à l'instant juste purement le focus CO2, mais tout ce que l'on va faire en termes de recyclage, réduction de matière et réduction, par exemple, de matières difficiles à extraire ou à recycler et je pense aussi à des terres rares ou des particules rares telles que les aimants, on va avoir une stratégie extrêmement, je dirais, ciblée pour que d'ici à 2030, on soit de plus en plus vertueux sur ce champ-là et également sur ce qu'on appelle en process industriel le remanufacturing, c'est-à-dire la réutilisation de produits, de composants lorsqu'ils sont mis à la première monte et utilisés éventuellement quand c'est le cas à la deuxième monte et qu'on peut récupérer par des cycles de vie au moment où le véhicule final va à la casse et quand on le désosse on peut récupérer certains composants que nous on peut remettre à neuf en utilisant une grosse partie de la matière. Donc voilà pour vous donner quelques axes et des exemples, j'espère que je suis rentré suffisamment dans le concret pour vous faire toucher du doigt un petit peu quel est le travail vraiment considérable et très complexe que nous allons entreprendre. C'est parfait, merci beaucoup vous avez répondu à toutes les questions qu'on n'aura pas le temps de poser donc merci beaucoup. Je crois que Johan avait un intérêt encore c'est pas fini. Oui, bonjour pour vous, je vais profiter des minutes qui restent. Moi je voulais surtout quand on se renseigne sur Valeo on se rend compte que c'est une entreprise qui a une grande capacité à innover et à investir notamment en recherche et développement dural c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. elle est l'une des premières entreprises en France en termes de dépôt de brevets donc avec une moyenne allant de 1000 à 2000 suivant les années et justement je voulais savoir quelles sont les innovations de Valeo pour rendre les véhicules de demain moins polluants et plus intelligents on en a parlé un petit peu avant mais ça serait pour rentrer un peu plus dans le détail. D'accord, volontiers. Alors peut-être là aussi un petit mot de contexte aussi pour que vous nous resituez justement sur l'innovation avec quelques chiffres et quelques positionnements d'ailleurs qui viennent de tomber ma collègue de la propriété intellectuelle industrielle vient de nous le reconfirmer ça fait depuis plusieurs années effectivement qu'on est dans le palmarès des top 3 des sociétés plus innovantes en France mais surtout on a eu le palmarès cette année on y est très attaché à être le groupe français on est numéro 1 des innovations dans le monde en Europe et dans le monde c'est-à-dire que l'ensemble des équipes de recherche dans le monde déposent des preuvets en fonction de notre intérêt de marché de positionnement de marché sur l'innovation au niveau mondial et ça c'est très important de le remarquer parce qu'aujourd'hui quand vous servez et vous avez comme client l'ensemble des clients constructeurs dans le monde il est très important d'apparaître innovant dans chaque région du monde en fonction de chaque culture de marché de mobilité là où vous êtes et l'autre chose ce qui est très important c'est qu'on est un employeur absolument essentiel pour vous d'un nombre invraisemblable d'écoles d'ingénieurs et de techniques de tous niveaux moi je tiens énormément à cette diversité à la fois des formations des écoles et des métiers et notamment très énervé dans beaucoup de régions françaises et y compris je dirais dans des régions un peu plus reculées des très grandes métropoles j'aime à citer de temps en temps ce que l'on fait avec l'école de plasturgie d'histoire et pas que mine polytechnique ou estaca et d'autres et ça c'est un vrai credo du groupe et les régions et les départements ils sont très 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 sensibles alors je vais répondre à votre question pour vous donner des champs d'exemples d'innovation alors si je prends des exemples si je vais dans le dur si je puis dire dans les choses les plus marquantes j'ai évidemment beaucoup insisté sur l'aspect de la propulsion parce que évidemment c'est l'aspect je dirais roi sur un impact direct sur l'électrification c'est clairement une approche qu'on a eue du 12 et maintenant 48 volts c'est à dire que Valeo est au coeur des innovations du moteur électrique à destination des véhicules urbains aujourd'hui vous en avez un exemple dans un véhicule qui est très nouveau et qui intéresse qui va intéresser tous les marketeurs y compris vous les citoyens les jeunes etc qui est L'Ami L'Ami comme The Friend de Citroën qui est une sorte de smart en plus cheap no frills comme on dit en anglais sans froufrou et fioriture mais qui coûte très peu cher c'est à dire qu'on a voulu tendre le coup à ceux qui disent que le véhicule électrique c'est cher ça coûte à peu près 6000 euros et avec une trentaine d'euros par mois pour l'entretien et la recharge donc en fait vous voyez qu'il y a des nouvelles gammes de véhicules électriques qui utilisent nos systèmes de propulsion et ça c'est un vrai majeur mais on fournit y compris ce 48 volts et dans toutes les nouvelles générations de golf de Volkswagen pour vous citer un autre client et vous voyez la massification que ça a Volkswagen qui est l'un des plus gros constructeurs dans le monde avec plusieurs marques si je sors de de ces véhicules urbains et si je monte dans le moyen ou plus haut de gamme même réflexion Valeo va être grâce à sa joint venture qu'on a avec Siemens va adresser un haut voltage pour des véhicules plus puissants et plus importants et c'est très important aussi quand on est loin des villes pour assurer une meilleure autonomie si je m'éloigne mais je peux inclure encore dans la propulsion ce qu'on est en train de faire avec les boîtiers de vitesse électrique pour les prochaines générations on a signé un très gros contrat avec un constructeur là aussi de renom et ça va assurer vraiment un business tout à fait intéressant et je dirais une vraie transformation pour un métier comme les boîtes de vitesse qui était beaucoup plus lié au départ au moteur thermique si je vais dans le thermique par exemple Valeo est un vrai grand acteur du thermique et on a des solutions thermiques qui réduisent de 50% la consommation d'électricité vous savez que lorsqu'on se plaint de l'autonomie d'un véhicule électrique c'est surtout parce qu'on utilise des fonctionnalités électriques autres que pour bouger et notamment se chauffer ou mettre de l'air conditionné l'été c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur et Valeo a fait faire des progrès à l'ensemble des véhicules considérables jusqu'à des moins 50% par exemple en hiver avec ce qu'on appelle le flex heater c'est-à-dire un chauffage flexible à l'intérieur des véhicules mais je finirai vraiment en 10 secondes en disant que moi je suis très attaché aussi à toutes les innovations de produits même qui réduisent de 4 ou 5 grammes de CO2 par kilomètre que vous trouvez dans l'éclairage adapté toujours aux nouvelles générations plus électrifiées et y compris dans les essuyages lorsque vous avez des réservoirs à liquide d'essuie-glace qui sont allégés vous avez des bras d'essuie-glace allégés des nouveaux types de moteurs d'essuie-glace qui sont plus performants et qui sont moins consommateurs donc dans chaque niveau de produit il y a cette obsession d'aller vers une meilleure empreinte environnementale Merci infiniment Jean-Luc dit Paola Galoni je vous invite à poursuivre la discussion sur les essuie-glaces les moteurs j'adore ça à la rentrée en physique puisqu'il y a une détente sanitaire j'ose dire comme ça bien volontiers je remercie les jeunes qui restent avec nous et merci encore de votre temps pour Valeo qui a bien voulu ouvrir le bal de cette nouvelle séquence mais on n'est pas sur une grille aussi tendue que sur France Info mais on pourrait s'y croire parce que nous sommes maintenant avec Gérard Felser il est scientifique il est ingénieur il est vulgarisateur en aéronautique transport également journaliste et il a bien voulu venir nous parler d'hydrogène bonjour Gérard alors il va activer le son dans un instant merci Gérard merci d'être avec nous et tout le monde ne le sait pas mais vous êtes également entrepreneur et fondateur de la société Carwatt spécialisée dans la transformation du thermique en électrique vous étiez l'homme de la situation est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet hydrogène et de votre société est-ce que c'est vraiment un vecteur énergétique d'avenir ? oui alors d'abord je salue Jean-Luc c'est extrêmement intéressant d'ailleurs ils font partie Valeo d'un think tank que j'ai sur la péniche là où j'habite péniche autonome d'ailleurs qui va être à l'hydrogène dans peu de temps où on essaie de penser la mobilité du futur en 2050 et il est vrai que Valeo apporte une contribution extrêmement intéressante alors sur l'hydrogène c'est pas nouveau l'hydrogène on le connaît depuis depuis bien longtemps et donc ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à maintenant c'était une fabrication qui soit vertueuse c'est-à-dire 95% de l'hydrogène aujourd'hui est produit à partir de matières fossiles à partir du gaz notamment alors on se réveille un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a l'environnement qui est rentré dans nos mœurs mais donc on essaie de trouver d'autres solutions pour fabriquer de l'hydrogène surtout le stocker derrière et l'utiliser alors on a plusieurs façons on a l'électrolyse d'abord parce que l'hydrogène on le trouve sous la forme de l'eau H2O et l'électrolyse ça veut dire qu'en produisant du courant si possible en énergie renouvelable avec des éoliennes par exemple on est capable de craquer l'eau et sortir le H2O du H2O ça c'est une première chose la pile à combustible qui est liée à l'hydrogène pour fabriquer l'électricité notamment pour les voitures et bien elle est utilisée de plus en plus parce qu'elle offre l'autonomie elle offre le même service que l'essence on fait le plein en quelques minutes et ça nous donne des autonomies maintenant jusqu'à 1000 km donc c'est quelque chose qui est un produit d'avenir alors ça c'est joli l'hydrogène mais le problème c'est encore un peu cher alors un peu cher pour plusieurs raisons d'abord à fabriquer il faut trouver les énergies il faut les consacrer on parle aujourd'hui d'éoliennes en mer des champs d'éoliennes pour fabriquer et stocker l'hydrogène alors l'hydrogène on la stocke soit sous forme gazeuse et bien et ça nécessite des bouteilles gonflées à 700 voire 1000 bar aujourd'hui qui est un problème pour les pour les voitures mais ça c'est le travail de Valeo entre autres enfin j'espère en tous les cas et puis sous forme liquide le problème sous forme liquide ça prend beaucoup moins de place mais c'est des bouteilles thermos qu'il faut maintenir à moins de 153 degrés et ça pose des problèmes de déperdition d'une part et ça coûte cher d'autre part ce qui coûte cher également c'est les piles à combustible la pile à combustible c'est quoi c'est une boîte dans laquelle il y a une cloison une cloison qui est en pardon en vous allez m'aider Jean-Luc en matière extrêmement chère parce qu'elle ne laisse passer que les neutrons elle ne laisse pas passer les électrons et donc du coup les électrons sont obligés de faire le tour de la plaque pour repartir derrière et donc ça crée de l'électricité et de la chaleur sauf qu'une pile à combustible qu'on emploie dans l'espace par exemple la station internationale depuis le début de l'astronautique et bien c'est quelque chose qui est bien connu et qui est utilisé dans la plupart des voitures d'ailleurs des grands constructeurs fabriquent eux-mêmes les piles à combustible fabriquent eux-mêmes leurs bouteilles pour stocker l'énergie et pour ne pas les nommer Toyota Hyundai etc et c'est quelque chose qui va se généraliser je pense avec des nouvelles habitudes donc oui l'hydrogène j'y crois elle est encore un peu chère il va falloir installer des stations comme les stations services d'hydrogène et une station ça coûte très cher ça coûte cher aussi à transporter mais on n'a pas trop le choix donc pour moi c'est une énergie d'avenir ça ne sera pas du tout hydrogène loin de là il y a Air Liquide qui investit actuellement 7 milliards d'euros pour la filière hydrogène en espérant pouvoir capter à peu près 18% d'apport énergétique grâce à l'hydrogène voilà donc je vous parlerai de Carwatt dans un deuxième temps oui merci Gérard j'aimerais passer la parole à nos jeunes ils sont toujours là tu n'es pas le moins jeune de nos participants quand je te vois sur ta péniche on te connaît Solène vous parleriez bien mieux que moi de ces aspects techniques je vous donne la parole sur l'hydrogène Solène oui c'était pour savoir parce que par rapport à la voiture électrique il y a plusieurs controverses qui dirait qu'on ne peut pas parler de voiture verte mais en fait d'une pollution qui est un peu plus invisible mais donc du coup il y a des controverses autour de la voiture électrique et du coup je me demandais s'il y avait un espoir de voir un moyen de transport réellement vert d'ici quelques années afin qu'on puisse le voir nous et est-ce que l'hydrogène pouvait en être une solution ou non oui l'hydrogène ça ne dégage que de l'eau derrière ça c'est quand même de l'eau qu'on peut boire d'ailleurs d'ailleurs dans la station orbitale parce que dans une autre vue j'étais candidat astronaute on recycle les urines à travers les piles à combustible de l'urine qui se transforme en eau potable et qu'on peut boire donc on est en économie circulaire dans la station orbitale en fabriquant de l'hydrogène et de l'hydrogène qui est fabriqué à partir aussi des panneaux solaires comme vous le savez puisque l'énergie solaire est gratuite donc oui c'est une filière qui peut être vertueuse à terme à condition qu'on fabrique l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable c'est-à-dire en électrolyse et qu'on soit capable derrière de faire des moteurs électriques qui soient vertueux et je parle des terres rares Jean-Luc on a parlé tout à l'heure et puis aussi qu'on puisse fabriquer tous les équipements qui vont autour les bouteilles etc alors il y en a qui disent ouais mais alors finalement les composants des voitures électriques ça vaut plus cher que les voitures thermiques bah non c'est pas vrai ça c'est des hoax c'est des fake news pour pouvoir justifier encore la prolongation des moteurs thermiques très bien merci beaucoup merci à vous on m'a toujours dit que les batteries c'est un élément crucial dans toute cette cette chaîne de valeur et pour arriver à faire des véhicules plus verts est-ce que Gérard dans votre société Carouette vous avez trouvé la martingale alors d'abord j'étais directeur de campagne de Nicolas Hulot donc il y a des restes finalement la deuxième raison pour laquelle je m'intéresse à ce genre de problématiques c'est que j'étais pilote à Air France pendant 30 ans j'ai calculé 20 000 heures de vol ça fait 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul donc ça encourage à essayer de faire quelque chose à trouver des solutions et notamment une des solutions qu'on met en avant dans Carouette c'est comment tracter les avions pour faire en sorte qu'ils ne roulent pas au moteur pourquoi ? parce qu'on met en route au point d'embarquement et puis après on roule au moteur ça veut dire que vous consommez avant chaque décollage entre 500 et 1500 litres les avions roulage à Roissy c'est 300 000 tonnes de CO2 au roulage uniquement c'est l'équivalent du périphérique avec les voitures donc on a conçu un petit tracteur à hydrogène qui amène les avions au bord de la piste là où ils vont décoller ils mettent en route au dernier moment et résultat on peut économiser comme ça au niveau mondial 4% ce qui est énorme de consommation de carburant sur l'ensemble du transport aérien voilà un petit peu la boîte à idées de Carwatt j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'on collabore beaucoup plus avec Valeo mais Valeo est trop cher pour nous c'est la Rolls c'est Valeo donc on ne peut pas se permettre d'acheter les moteurs chez Valeo mais en tous les cas on transforme tous les véhicules thermiques qu'en électriques c'est-à-dire qu'on donne une deuxième ville c'est ce que j'appelle de l'économie circulaire c'est-à-dire que les batteries une fois qu'elles ont une capacité de 75-80% nous on les récupère on les sur-cyclage on fait du sur-cyclage c'est-à-dire qu'on adapte les modules pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et on les met sur des engins qui n'ont pas besoin de beaucoup d'autonomie baine à ordures ménagères par exemple pour travailler la nuit en silence pour les véhicules utilitaires pour toutes sortes d'applications des bateaux des péniches etc donc j'ai électrifié des panneaux des péniches sur le Nil pour les touristes pour les voyageurs du monde pour ne pas les nommer des Toyota 4x4 Land Cruiser pour les safaris en Afrique donc tout ce qui peut être un apport de confort de silence et en même temps de vertuosité sur l'énergie on est présent voilà donc bienvenue à bord si vous voulez nous rejoindre Merci Gérard on vous retrouve samedi pour le Billet Science sur France Info quant au groupe Insecure il répond présent tous les jours merci encore monsieur Jean-Luc Di Paola à grandir d'être resté avec nous mais c'est l'heure de passer à la conférence métiers animée par ma chère consoeur Florence Axel Consultante les nouveaux métiers les nouvelles compétences associées aux défis du développement durable nous aussi nous avons des choses à vous dire à toi Florence Merci beaucoup Fabienne bien bien écoutez bonjour à tous et puis après ces enjeux passionnants de la RSE qui ont été débattus dans cette première partie on vous propose maintenant de parler métier quand on se passionne pour la RSE c'est quoi les métiers accessibles dans cet univers qui est en pleine construction et bien on vous propose de faire un focus sur quatre métiers qui proposent des angles de vue très très différents sur ce sujet passionnant on va évoquer le métier de chef de projet efficacité énergétique responsable des affaires publiques et RSE consultant en finance durable et chef du projet communication RSE alors ça sera l'occasion comme vous allez voir pour chaque métier à la fois d'échanger pendant quelques minutes avec un professionnel pour en savoir plus sur son parcours sur son quotidien et puis ensuite de découvrir une petite fiche métier vidéo de trois minutes alors qu'est-ce que vous en dites si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas il y a le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions qu'on essaiera d'évoquer le plus possible à partir de 11h30 allez on démarre rencontrons tout de suite il est là Thomas Garcia responsable pour l'efficacité énergétique chez G2I à l'UNI de l'OCE et qui va nous parler du métier de chef de projet efficacité énergétique bonjour Thomas bonjour Florence comment ça va très bien et vous ouais super tu as un petit peu écouté la table ronde ça fait une petite demi-heure que je suis connecté et très intéressant ça parle des sujets ouais ouais c'est pas mon coeur de métier le transport la mobilité durable mais je trouve ça passionnant et j'ai écouté très attentivement tout ce qui s'est dit je n'en doutais pas est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en quelques mots ouais bien sûr avec plaisir donc moi comme tu l'as dit je suis un alumni de l'ECE je n'ai pas atterri à l'ECE par hasard j'ai toujours été dans une famille d'ingénieurs j'ai toujours eu cette fibre et l'ADN de l'ingénierie donc j'ai fait tout mon début de cursus pour en arriver là et aller à l'ECE pour faire la majeure énergie environnement qui est donc le milieu ingénierie dans lequel je baigne depuis tout petit parce que j'ai une famille en fait qui a un bureau d'études dans l'ingénierie que je vais présenter un peu après donc voilà j'ai rejoint l'ECE pour étudier l'énergie au sens large pas que l'énergie dans le bâtiment qui est aujourd'hui mon cœur de métier mais c'est ce qui m'a vraiment plu c'est vraiment d'étudier l'énergie autant renouvelable que les énergies conventionnelles que le bâtiment bien évidemment mais donc ça donne une grande culture générale qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver à ce poste de directeur du pôle efficacité énergétique au sein de mon propre bureau d'études Garcia Ingénierie Très bien et quel est ton quotidien à quoi ça ressemble qu'est-ce que tu fais c'est quoi tes missions principales alors c'est vrai que mon métier est chef de projet efficacité énergétique on entend beaucoup aussi le terme d'énergie manager c'est à la mode c'est anglicisme mais c'est la même chose pour vulgariser et le synthétiser en une phrase c'est faire faire des économies d'énergie au bâtiment donc quand je parle de bâtiment on s'adresse uniquement à des professionnels donc c'est un marché B2B on n'adresse pas les particuliers bien qu'il y ait aussi du marché à ce niveau-là mais c'est pas notre positionnement aujourd'hui mes missions c'est réaliser des audits énergétiques donc dans mon métier il y a une grosse partie de terrain c'est-à-dire qu'on se rend sur place pour aller voir ce qui ne va pas dans un bâtiment en faire toute une liste prendre beaucoup de mesures en tout genre des mesures d'électricité d'ambiance de température et autres et ensuite on rentre au bureau pour faire tous les calculs et définir donc quelles sont les actions à mettre en place pour faire faire des économies d'énergie au bâtiment Très bien et il y a un contexte un petit peu particulier je crois il y a un contexte d'obligation légale c'est ça pour les entreprises et leurs bâtiments du fait tu t'inscris dans ces démarches Oui c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier c'est que l'Europe pousse vraiment pour aller dans le sens de l'efficacité énergétique en France on a retranscrit ça par plusieurs décrets et textes de loi qui sont très d'actualité on entend beaucoup parler du décret tertiaire ce qui fait qu'on a un métier qui est obligatoire pour certaines entreprises et certains types de bâtiments et en parallèle de ça vous avez dû entendre parler du plan de relance les certificats d'économie on entend beaucoup parler de toutes ces subventions en fait qui arrivent pour les entreprises et les collectivités donc pour revenir à ce que tu disais il y a d'une part une obligation réglementaire et d'une part des subventions de la part de l'État et de l'Europe ce qui fait qu'on est sur un marché qui est très porté par ces deux points donc du potentiel business et puis j'imagine aussi des potentiels jobs aussi à l'accueil j'imagine des postes c'est un secteur qui recrute beaucoup je parle au sein de mon bureau d'études on recrute des énergies managers et on a encore du mal à en recruter parce qu'il y a tellement de postes à pourvoir qu'il n'y a pas assez de profils autant en stage qu'en CDI donc c'est un milieu qui est très porteur et qui s'adresse à différents profils mais principalement quand même des profils d'ingénieurs issus de formation en énergie justement tu parlais de profil qu'est-ce qui te motive toi de lever le matin c'est quoi ton sens dans ton job on l'imagine un peu mais comment toi tu te l'es approprié c'est vrai que moi initialement je suis quand même un très grand écolo à titre personnel donc j'ai beaucoup je m'y retrouve vraiment dans mon quotidien donc je suis un fervent défenseur de l'écologie ça c'est un point il faut savoir que le bâtiment aujourd'hui consomme 44% enfin émet 44% des émissions de CO2 en France donc le fait d'avoir ce rôle à jouer dans cette émission de pollution j'y trouve mon intérêt tu as un impact tu peux avoir un impact un peu plus près ouais exactement et c'est ce que je disais souvent dans mon ancien entreprise quand on revenait de la pause déjeuner on disait souvent qu'on retournait sauver des pingouins on voit qu'il y a un impact réel aussi sur même sur les pingouins même sur les pingouins alors c'est l'effet colibri mais c'est ce qu'on fait au final ça marche pour toi c'est quoi la soft skill qu'il faut absolument avoir pour faire ce métier alors c'est très intéressant comme question je pense qu'il faut être curieux ça peut paraître bateau comme question mais on est dans un écosystème de technologie qui avance très vite et donc il faut toujours qu'on soit au courant des dernières technologies alors en termes d'innovation dans le bâtiment pour qu'on puisse être amené à le préconiser dans nos études donc on a cette on a cette casquette-là de curiosité qui doit vraiment être un point fort dans notre métier justement en parlant de curiosité partage-nous un de tes secrets est-ce qu'il y a un site internet que tu nous recommandes si on commence à se passionner pour ce sujet sur quel site il faut aller ? alors moi je fais un peu de publicité mais ça fait jamais de mal ma première mon premier job à Paris était chez Citron une ancienne start-up d'ailleurs qui a été incubée à l'ECE et donc Citron aujourd'hui est un acteur majeur de l'efficacité énergétique et a mis à disposition un grand centre de ressources donc sur leur blog sur leur LinkedIn et honnêtement ils sont très proactifs sur toute la réglementation sur toutes les bonnes pratiques sur tout ce qui se fait dans le milieu du bâtiment donc voilà c'est mon petit péché mignon c'est de retourner voir ce qui se fait chez Citron et bien on met le lien dans le chat comme ça nos spectateurs vont pouvoir cliquer directement et aller faire un petit tour sur Citron tout à l'heure on parlait du fait que c'était un secteur à potentiel sur lequel il y avait des jobs il y avait des emplois il y a justement on a même déjà des étudiants qui commencent à nous demander comment est-ce qu'on peut postuler pour faire un stage chez vous monsieur Garcia c'est la question qu'on retrouve souvent et moi je pousse tous ces jeunes qui sont en recherche d'aller sur LinkedIn et de nous contacter alors que ce soit nous parce que les candidatures spontanées ça marche très très bien on publie aussi souvent des offres de stages des offres d'emploi mais moi pour l'histoire j'ai trouvé mon premier emploi sur LinkedIn donc il n'y a pas de secret aujourd'hui et je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là il faut y aller tous les jours et être actif et se faire un réseau c'est un des éléments clés pour réussir c'est génial donc c'est sur LinkedIn qu'on te retrouve et qu'on peut se connecter avec toi oui avec plaisir je réponds à tout le monde et je prends le temps d'aiguiller s'il y a des questions d'ailleurs je ne sais pas s'il y a un temps de questions qui est prévu mais même s'il y en a un peu plus tard qui ont des questions sur le métier il ne faudra pas hésiter à me contacter tout à fait il y a une question-réponse à 11h30 donc si tu peux rester avec nous on sera ravis d'être à voir avec nous merci beaucoup Thomas alors je vous propose maintenant à bientôt merci à bientôt je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier chef de projet efficacité énergétique qui a été concocté pour vous par François Stéphane directeur général de l'ECE et qui va vous faire découvrir en 4 minutes les missions d'un chef de projet efficacité énergétique et puis surtout les parcours de formation qui sont proposés au sein de l'ECE à tout de suite alors on n'a juste pas le son on va juste remettre la vidéo avec le son on s'inscrit vraiment dans les actions assez long terme que les différentes entreprises vont mener pour aller chercher de l'économie et de la réduction de la consommation énergétique et aller chercher finalement de l'efficacité énergétique et donc ça demande une approche assez globale et systémique pour d'abord emmagasiner collecter un certain nombre d'enjeux métiers de l'entreprise ou de la collectivité publique par exemple si on parle d'un parc immobilier par exemple pour une collectivité publique d'aller ensuite collecter l'ensemble des informations et notamment des données et puis savoir tracer en plus ensuite un certain nombre d'axes d'amélioration et puis un certain nombre de plans d'action et qui vont se traduire par des projets visant à réduire la consommation énergétique ça peut être agir sur effectivement des isolements agir sur des cycles de fonctionnement des sources d'énergie agir sur les consommations d'énergie par les cycles d'utilisation ce genre de choses donc c'est un projet c'est un métier qui est très intéressant parce qu'il va faire travailler ensemble plusieurs types de personnes des directions métiers des directions support par exemple la direction immobilière lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique d'un bâtiment la direction informatique bien évidemment la direction technique et c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre mais qui demande effectivement une capacité à comprendre ces différents enjeux métiers et à comprendre aussi les possibilités qui sont données par la technique et notamment de plus en plus par ce qu'on appelle la science des données le traitement des données le data analysis voire même des outils mettre en place d'outils d'intelligence artificielle depuis la mesure la collecte des données jusqu'à l'exploitation des données qui vont permettre de faire des simulations et puis des contrôles a posteriori Alors je prendrais l'exemple de l'agence internationale des énergies renouvelables qui estime à plus de 300 000 le nombre d'emplois à pourvoir aujourd'hui en Europe d'ici à 2030 donc c'est c'est vraiment un emploi qui va être extrêmement développé avec énormément de potentiel l'ensemble des gouvernements beaucoup de gouvernements de la planète ont mis suite aux accords de la COP21 et des engagements de réduction de l'empreinte carbone ont mis des budgets pour effectivement aller chercher l'efficacité énergétique si on regarde simplement en France avec le plan de relance le plan de relance européen décliné en France il y a tout un volet sur effectivement l'efficacité énergétique des bâtiments la rénovation des bâtiments et rien que ça ça va générer des milliers d'emplois en France pour piloter toutes ces actions Moi je dirais une certaine curiosité et capacité à aller chercher à questionner de plus en plus parce que c'est un métier qui demande à être capable de prendre en compte l'existant et en allant vraiment creuser parce que l'efficacité de ces projets va résider dans la capacité du chef de projet à aller chercher des sources d'économie et d'efficacité là où elles ne sont pas forcément évidentes donc c'est vraiment un esprit je dirais de curiosité et de doute un petit peu en se disant mais finalement parce que sinon le risque c'est de se dire on fait des petites économies d'énergie mais on ne va pas plus loin parce qu'il faut aller chercher des solutions en rupture donc je dirais la curiosité pour ce métier là Alors aujourd'hui à l'ECE on a deux grandes voies pour aller se former pour exercer ces métiers là on a notre voie de formation qu'on appelle le programme grande école ingénieure avec une majeure qui se décline dans les deux dernières années du cycle de 5 ans c'est notre majeure nouvelles énergies et environnement qui a été créée par l'école il y a plus de 11 ans maintenant on a été d'ailleurs la première école d'ingénieurs à créer une majeure vraiment orientée sur l'environnement et c'est une majeure qui accueille de plus en plus d'étudiants on a plus de 130 étudiants aujourd'hui dans cette majeure donc ça c'est une première voie l'autre voie c'est un nouveau programme qu'on lance cette année un MSI Master of Science sur ce sujet là qui s'appelle Sustainable Energy and Environment et qui est en plus un MSI en anglais donc on va accueillir aussi des étudiants internationaux anglophones et qui va permettre ensuite d'exercer ces métiers de chef de projet énergétique donc le programme école d'ingénieurs et le programme Master of Science MSI qui est d'ailleurs labellisé par la CGE la conférence des grandes écoles donc qui contacter ? c'est très simple pour avoir plus d'informations et puis peut-être échanger avec des experts de chez nous sur notre programme ingénieur avec la majeure Nouvelles énergies et environnement ou bien sur notre MSI sur les énergies renouvelables et l'environnement c'est très simple aller sur notre site web le site web de l'école ECE.fr Et bien parfait je vous propose de passer maintenant à notre deuxième métier responsable des affaires publiques et RSE comment est-ce qu'on peut réussir à allier études politiques relations internationales et RSE et bien on a Maud Birard qui est chargée de mission RSE et de communication chez Shugai Pharma France qui est là pour en discuter avec nous Bonjour Maud Bonjour Comment ça va ? Bien et vous ? Ouais super on peut citoyer on en trouve là Avant de commencer je rappelle évidemment à nos spectateurs qui peuvent avec plaisir nous écrire aussi toutes leurs questions dans le chat et on fera le maximum pour y répondre à partir de 11h30 Maud est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en quelques mots ? Oui bien sûr alors en démarrant mes études supérieures en fait j'ai effectué une licence en droit à Assas où j'ai pu découvrir le droit de l'environnement lors de mon année des races en République tchèque donc j'avais dans un premier temps le souhait de m'orienter vers le droit de l'environnement finalement je me suis orientée dans un master 1 en relations internationales et diplomatie donc chez HVIP puisque j'ai finalement trouvé que c'est plus intéressant pour moi de travailler l'aspect prévention dans la politique environnementale plutôt que l'aspect réparation des dommages voilà puisque l'idée c'est quand même d'éviter les dommages causés Anticiper qu'avoir à réparer ensuite Exactement exactement et puis en fait au cours de mon master 1 et en parallèle de mon stage de master 1 j'ai suivi un certificat en ligne de Green Management avec l'INSEC grâce auquel en fait j'ai pu connaître un peu le concept de RSE et donc tout ce que c'est là où tu as découvert ce qu'était la RSE en fait Exactement et ça m'a plutôt intéressée puisque j'aime beaucoup être dans l'action et je me suis dit c'est un domaine pour lequel je pourrais vraiment allier mes convictions personnelles et ma carrière professionnelle naturellement orientée vers un master 2 en Management Environmental et RSE et en Alternative D'accord et aujourd'hui on serait extrêmement curieux je suis sûre de savoir tous à quoi ça ressemble ton quotidien c'est quoi tes missions alors donc aujourd'hui j'occupe un poste de charier de RSE et de communication mission RSE et communication donc pour ce qui est de la RSE mes missions actuelles par exemple c'est de je suis en train de finir l'écriture du rapport RSE 2020 qu'on va prochainement publier je contrôle les évaluations de la démarche RSE de nos fournisseurs j'assure le suivi de notre politique à chair responsable donc la mise en place les points à améliorer j'effectue aussi des actions de sensibilisation notamment autour de sujets tels que le zéro déchet la pollution numérique où j'ai fait publier des vidéos sur le sujet pour sensibiliser nos collaborateurs tu évangélises oui voilà je trouve que c'est important et puis la RSE ce que j'aime bien c'est que c'est assez large on peut sensibiliser sur pas mal de choses et en l'occurrence le fait d'avoir aussi l'aspect communication là je lance un podcast en interne où l'une des thématiques sera la RSE et donc l'objectif c'est de sensibiliser les collaborateurs sur des sujets comme l'écotourisme la slow fashion encore une fois la pollution digitale des choses dont on ne parlerait pas forcément toujours en entreprise mais qui restent de la RSE puisque c'est avant tout aussi encourager les personnes à adopter des comportements un peu plus éco-responsables donc voilà il y a pas mal de choses en fait c'est un domaine qui est en développement il y a toujours beaucoup de choses à faire je trouvais ça intéressant c'est qui est ton N plus 1 tu dépends de qui en fait dans une alors en fait je suis rattachée au service affaires générales et en fait ma N plus 1 est la compliance officer donc je ne suis pas rattachée comme habituellement ça peut l'être à la service RH d'accord voilà donc effectivement c'est assez c'est assez atypique mais ça va avec ce côté réglementation et évaluation voilà avoir des des métriques identifiées exactement et puis pour moi ce qui fait sens en plus dans le fait d'avoir fait du droit et de la politique des relations internationales et politiques c'est que je suis rattachée dans ma division on a aussi le juridique donc voilà je travaille aussi la RSE il y a effectivement aussi des réglementations des normes donc tout est assez lié et moi c'est ce que j'aime ce côté polyvalent et ça fait vraiment sens dans mon travail Très bien qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Le fait d'effectuer un travail qui soit en adéquation avec mes conditions personnelles ce qui est très important pour moi de trouver un métier où je me sente bien je me sente utile et qui soit en lien avec ma passion pour l'environnement c'est toujours important et de pouvoir encourager mes collaborateurs ou autres et de sentir que je gagne aussi énormément en expérience dans ce métier dans ce que je fais tu apprends tu soutiens tu soutiens la démarche et puis voilà le fait de enfin pour moi je m'améliore en plus continuellement donc voilà c'est vraiment c'est que le début de ta carrière en plus exactement génial est-ce que tu as un site internet toi aussi une petite pépite que tu nous recommanderais à suivre ? alors pour le coup ce serait un podcast qui s'appelle Hopefully Sustainable et en fait c'est une jeune américaine qui propose sur son podcast donc qui invite des personnes qui sont qui ont des démarches éco-friendly comme le compost le recyclage etc ou le zéro déchet la self-fashion et en fait à chaque fin de podcast elle termine en disant voilà l'objectif c'est que vous restiez optimiste sur ce sujet puisqu'on entend tellement de choses négatives et effectivement on peut vite devenir optimiste et c'est un bon petit moment j'aime bien l'écouter tous les jours parce que effectivement ça me rappelle qu'il y a quand même des initiatives qui sont très sympas on peut faire des petites choses à notre échelle et c'est toujours important de s'en soutenir ça permet de ne pas se décourager exactement tu s'alignes ça marche est-ce que tu sais si ça recrute dans ce métier ? oui alors je pense que la RSE c'est un domaine qui est en pleine effervescence en plein développement je pense également que la crise sanitaire a montré aussi l'importance pour les entreprises de développer une démarche RSE en l'occurrence j'ai eu la chance qu'on m'engage qu'on m'embauche après mon alternance je pense aussi que pour les jeunes on apporte aujourd'hui une vision de la RSE qui est un petit peu plus novatrice puisqu'on a on a des on a une perspective sur des enjeux que nos aînés n'ont peut-être pas forcément je parle par exemple de la pollution digitale enfin la pollution numérique le numérique responsable ce sont des choses où nous on va peut-être avoir plus de une vision sensibilité peut-être voilà et donc je trouve ça très intéressant et c'est aussi un métier qu'on peut faire dans tous les secteurs en fonction des spécificités mais aussi à l'international voilà effectivement je trouve que c'est un secteur qui recrute et qui va être amené à se développer encore plus aujourd'hui très bien et Maud où est-ce qu'on peut se retrouver te contacter ? restez en contact avec toi et bien LinkedIn voilà si vous avez des questions sur la RSE trop mon LinkedIn LinkedIn aujourd'hui non mais c'est vrai c'est un bon c'est un bon réseau et et voilà je suis facilement facilement connectable voilà ça fait toujours plaisir d'échanger sur 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 des sujets qui passionnent on le sent exactement oui oui et puis je pense qu'il faut encourager plus de personnes à se mettre dans ces métiers ce sont des métiers d'avenir et voilà encore une fois on lit des confessions personnelles et on a besoin de personnes optimistes engagées optimistes et qui ne vont pas lâcher l'affaire exactement super merci beaucoup Maud pour ton témoignage je vous propose maintenant à bientôt je vous propose maintenant de découvrir le témoignage de Laetitia Elouette elle est directrice d'HEIP et elle va vous partager la vision de la RSE dans le contexte de l'école HEIP alors je vais déjà peut-être reprendre l'acronyme HEIP école de hautes études internationales et politiques et ça veut dire qu'on a deux angles on a l'angle science politique et l'angle relations internationales et dans les faits la question de la RSE irrigue tous nos cours sur les relations internationales c'est évidemment au travers de l'étude de la mondialisation et des négociations internationales et sur les questions de sciences politiques cette question est reprise sous différents volets alors différents volets c'est quand on est sur des cours de théorie politique contemporaine quand on également on aborde la question de l'économie politique et sociale c'est voilà la question de la RSE devient centrale et évidemment autour du cours que nous avons en bachelors sur le développement durable ce qui permet aujourd'hui d'ores et déjà d'avoir des étudiants de l'HEIP qui occupent des postes directement sur des compétences RSE c'est par exemple des postes de chargés d'affaires publiques RSE ou des postes de chargés de mission et je pense que plus largement la question de la RSE revient au travers de différents postes de cadre et je pense que notre formation d'ores et déjà prépare les élèves à comprendre ce qu'est la RSE J'aime bien votre terme ambition puisque c'est justement ce que nous voulons faire c'est en fait partant du constat que cette question déjà cruciale aujourd'hui prendra davantage de place encore à l'avenir c'est donner dès nos bachelors les moyens à nos étudiants d'avoir des points de repère et des éléments d'analyse encore plus solides qu'aujourd'hui sur la question de la RSE premier point c'est bien situer la question de la RSE puisque c'est finalement un terme beaucoup employé et beaucoup employé sans toujours savoir ce que l'on met derrière ce que l'on met derrière d'un point de vue de l'histoire d'un point de vue des enjeux et d'un point de vue du droit des normes la deuxième chose c'est donner encore plus de place aujourd'hui à la compréhension de ce que la RSE fait évoluer dans le positionnement des acteurs et par les acteurs on entend bien entendu les états mais on entend aussi la société civile que ce soit d'un point de vue national ou international et le positionnement des entreprises puisqu'il y a un vrai enjeu d'évolution du positionnement des entreprises au travers de la question de la RSE et le troisième aspect et plus pragmatique et opérationnel c'est que cette RSE elle fait évoluer le positionnement les pratiques de production et aussi managériale et organisationnelle des entreprises et pour les futurs professionnels qu'on accompagne à l'HEIP c'est particulièrement important qu'ils aient une compréhension la plus complète possible et qu'ils puissent arriver en milieu professionnel qu'ils soient ou non en charge de sujets directement en lien avec la RSE ils auront tous à finalement avoir des points de repère et devoir se positionner par rapport à ces questions et donc notre objectif est de pouvoir être encore plus plus complet d'un point de vue des fondamentaux mais aussi d'un point de vue de l'utilisation qu'on peut faire de cette RSE en milieu professionnel Alors passons maintenant à notre troisième métier consultant finance durable Alors vous pensiez que finance et RSE ça ne pouvait pas faire bon ménage et bien c'était mon cas également jusqu'à ma rencontre avec Cyril Antignac il est senior advisor chez Wellers Impact et le voici bonjour Cyril Hello Cyril Oui bonjour Florence Comment ça va ? Très bien et toi ? Oui merci d'être là Merci Merci de m'avoir invité Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots ? Oui alors moi j'ai commencé il y a déjà 25 ans donc ça remonte un peu Mais non Mais non J'ai travaillé dans la finance j'ai commencé à Londres donc pendant un certain nombre d'années j'étais dans les équipes de corporate finance une boîte de conseils une banque d'affaires en fait donc je pratiquais des fusions d'acquisition j'ai fait un certain nombre d'introductions en bourse de rapprochement d'entreprise en général de restructuration de société donc j'ai appris des métiers techniques en fait qui consistent à pratiquer tout ce qu'on appelle le haut de bilan financier et puis progressivement j'ai bougé je me suis intéressé aux pays émergents j'avais déjà touché à ça dans tous les dossiers que je gérais je suis allé au Vietnam j'ai travaillé là-bas comme au départ comme conseiller pour des grandes sociétés pour faire des opérations d'acquisition ou de cession sur place et puis je suis devenu exécutif dans un fonds d'investissement puis un deuxième et c'est comme ça que j'ai commencé dans ce qu'on appelle le private equity pays frontière et puis à un certain moment je commençais à faire des choses qu'on appelle aujourd'hui impact investing mais sans trop le savoir pendant toute la première partie de ma carrière il n'y avait pas de responsabilité de durabilité dans la finance mais j'ai eu la chance de rentrer là-dedans à une époque où c'était encore tout à fait pionnier et donc je me suis retrouvé en fait à gérer des investissements d'agriculture durable de bioénergie et qui en fait m'ont mis le pied à l'étrier sur ça suite à ça j'ai créé une société qui s'appelle Uber S Capital qui est en fait spécialisée dans l'impact investing actif en Asie du Sud-Est et donc moi j'ai été actif dans cette région pendant très longtemps et puis j'ai j'en suis maintenant quasiment mon troisième fonds d'investissement dans ce domaine-là voilà tu es vraiment devenu expert sur ces sujets-là et d'ailleurs tu interviens à Insec dans le cadre de l'école oui j'interviens à l'Insec j'ai déjà depuis quelques années fait des j'anime un cours en fait spécialisé sur le sujet donc qui s'appelle investissement responsable et d'impact je crois qui a été en MBA puis en BBA et je reviens cette année à partir de septembre pour deux cours en finance d'entreprise ou entrepreneurial finance et impact investing donc j'aurai le plaisir d'insec à nouveau mais oui quand on a préparé cet échange on parle beaucoup de finance durable de finance verte de finance responsable et tu m'as très bien expliqué de manière très simple et je me dis que ce serait super que tu puisses le partager avec tout le monde c'est quoi la différence entre finance durable finance verte finance responsable c'est quoi comment ça s'organise en fait je pense qu'il y a un englobant qui est la finance durable qui répond en fait à la notion de développement durable laquelle a fait beaucoup de chemin depuis les années 90 et qui rentre maintenant très très largement dans les stratégies des entreprises on l'a vu c'est ce qui est constitutif de la RSE et aujourd'hui prend une dimension quasiment oui stratégique et de différenciation compétitive pour les entreprises la finance répond à ça la finance non seulement elle répond aux angles et aux enjeux des entreprises en termes de RSE mais elle se donne elle-même je parle là du secteur financier au sens large une responsabilité sociétale donc elle aussi se transforme sous l'effet de tout ça et c'est ce qu'on peut appeler la finance durable mais à l'intérieur de ça il y a bien sûr différents axes et différents on pourrait appeler ça des thèses d'investissement assez différentes donc vous avez la finance verte qui elle concerne davantage tout ce qui est décarbonisation en particulier avec un actif qu'on appelle l'actif carbone qui est l'actif de compensation carbone ou bien des investissements qui vont qui ont trait à la transition écologique par exemple dans les bâtiments vous avez les bâtiments verts vous avez un certain nombre de choses qui sont des sous-jacents d'investissement qui deviennent très importants aujourd'hui puis après vous avez de la finance sociale et solidaire ou là qui consiste à investir dans des entreprises dites solidaires mais lesquelles sont de plus en plus se rapprochent de plus en plus d'entreprises technologiques donc de start-up qui font levier sur de la technologie pour aller proposer des produits et services à une population très large qui a un accès faible ou amoindri à la finance par exemple donc il y a des fintechs qui sont actives là-dedans pour l'accès à la finance des populations défavorisées dans tous les pays du Grand Sud accès à la santé à l'éducation en utilisant des technologies numériques ou bien accès à l'électricité à l'eau propre à l'environnement propre à l'économie circulaire etc. donc ces entreprises-là ont un aspect à la fois bien sûr commercial et financier mais aussi de générer des impacts concrets sur le terrain avec des populations et sur le changement climatique c'est ce que tu me disais à chaque fois il y a une partie triple c'est ça qui te motive d'ailleurs après le matin il y a c'est l'environnemental le sociétal et le financier il y a un juste équilibre entre les trois c'est ça ? voilà c'est ça on voit l'entreprise d'une autre manière plutôt que d'être une lecture financière uniquement on a un triple un engagement en fait qui est de dire on voit l'entreprise sous l'aspect de son impact social et sous l'aspect de son impact environnemental c'est ce qu'on appelle la triple bottom line qui est en fait une lecture triple de l'entreprise et ça correspond à toutes les responsabilités de l'entreprise qui ne sont pas uniquement vis-à-vis des actionnaires mais aussi vis-à-vis de tous les autres preneurs d'enjeux est-ce que toi aussi tu as une petite pépite à nous partager un site internet que tu adores quand on commence à se passionner sur ce sujet ceux qui aiment bien le sujet je recommande d'aller sur le GIN c'est Global Impact Investing Network donc ça s'écrit G-I-I-N on met le lien dans le chat d'ailleurs pour ceux qui nous veulent voilà c'est super GIN c'est une mine d'infos je pense que c'est on va dire le industry body le plus représentatif de ce sujet et il y a une mine d'informations là-dessus il y a des groupes de travail de plus en plus de participants il y a une foison d'informations donc c'est un bon c'est un bon moyen de démarrer après il y a d'autres bien sûr il y a d'autres endroits intéressants et c'est le bon pied à l'étrier c'est le bon oui c'est le bon portail pour commencer en parlant justement de pied à l'étrier quel conseil tu donnerais à un jeune qui rêve de faire ce métier ce serait quoi ton conseil ? et bien de y aller parce que de passer à l'acte parce que c'est super intéressant je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités il faut être patient néanmoins parce que les opportunités sont plutôt étroites au niveau entrée donc je conseillerais de travailler dans la finance d'abord plutôt dans les cabinets d'audit par exemple ou dans les cabinets de conseil qui préparent à tous ces métiers une première expérience est souhaitable pour nous fonds d'investissement pour recruter des jeunes analystes mais aussi une autre recommandation qui peut s'avérer très valable c'est de travailler dans des start-up de ce type là parce que là le vivier d'opportunités est très large et il va grandissant et je dirais que c'est une première expérience dans une start-up c'est super pour entrer dans le capital investissement type impact merci pour cette astuce très pragmatique et opérationnelle et où est-ce qu'on peut te suivre sinon et si on a envie de te contacter ça se passe où ? alors moi je suis sur LinkedIn pas de problème pour me contacter sur LinkedIn je suis aussi sur le site web des deux organisations où je travaille Wellers Impact et UBRS Capital et puis je suis à l'INSEC comme intervenant donc pas de problème pour me contacter à travers l'INSEC il faut faire la rentrée voilà ça marche merci beaucoup Cyril c'était passionnant à bientôt merci à bientôt et je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier consultant finance durable elle a été concoctée pour vous par Hélène Koud qui est la directrice pédagogique du pôle finance d'INSEC MSI et MBA Paris et elle va vous faire découvrir en 4 minutes et bien l'émission d'un consultant finance vert c'est quoi les débouchés et quels sont les parcours de formation à prévoir alors en 2015 l'accord de Paris sur le climat a définitivement fait rentrer les enjeux climatiques dans l'ensemble des métiers de l'avenir y compris la finance les initiatives en finance verte investissement durable et ISR l'investissement sociément responsable ont été réconfortés et ont pris de l'ampleur il y a deux grandes entrées dans la finance verte pour nos jeunes BAC plus 5 soit rejoindre un organisme avec un caractère supranational comme la banque mondiale les fonds monétaires internationaux les agences de notation comme S&P ou Moody's ou des instances européennes comme la commission européenne qui gère les directives la banque de France voire la banque centrale européenne l'autre grande entrée est dans les métiers de la gestion des actifs autrement dit asset management un jeune qui prend à sa charge la gestion d'un portefeuille d'actifs financier dite verte est mandaté à faire fructifier de l'argent d'un tiers exclusivement en investissement sur des valeurs d'entreprises ayant un bon profil vert un cercle donc vertueux à date tous les assets managers de la place financière de Paris ont une cellule RSE responsabilité sociétale des entreprises et donc un département de finances vertes du front office en lien avec le client donneur d'ordre jusqu'au middle et back office pour le dénuement des opérations sur les titres financiers il y a donc de l'emploi dans cette expertise à tous les étages à titre d'information selon une récente étude du cabinet de recrutement Michael Page il faut compter en moyenne un salaire de 35 à 40 000 euros en début de carrière sans des fonctions d'encadrement il y a de l'attention sur ces métiers et donc des offres de postes en permanence pour les jeunes recrues oui pour faire ce job il faut clairement le soft skill le plus pertinent qui est une réelle sensibilité vis-à-vis des enjeux climatiques et environnementaux tout ce qui tourne autour de l'écologie si le bien-être de la planète vous préoccupe vous aimez les chiffres et le challenge de faire fructifier de l'argent alors la finance verte est peut-être pour vous il y a deux parcours de spécialisation dès le Master 1 francophone Master 1 finance bancaire ou Master 2 finance d'entreprise il y a également un parcours 100% anglophone qui nécessite un niveau d'anglais conversationnel et opérationnel afin de pouvoir échanger avec le professeur et composer ses examens de même il y a dix possibilités de spécialisation finance en M2 notamment Risk Management Control et Compliance analyse financière internationale et digitalisation bancaire tout cela sur le campus de Paris dont un programme bilingue et un programme 100% English Track Alors il faut surtout télécharger de la documentation et postuler rendez-vous sur notre site master master avec S insect.com puis cliquez sur l'onglet Campus de Paris je me tiens à votre écoute Ellen Kuntz Dean of Studies for Finance Et voilà donc pour le métier de consultant finance durable je vous propose de passer maintenant à notre quatrième et dernier métier chef de projet communication et RSE parce que communiquer c'est bien mais si en plus on peut avoir un impact positif ça serait mieux non vous n'êtes pas d'accord j'imagine que oui et bien c'est l'ambition et puis c'est surtout même le projet de Mathieu Delahousse il est cofondateur et président de Sequoia Éco-Tournage et il est avec nous aujourd'hui bonjour Mathieu 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 Bonjour Mathieu comment ça va ? Pardon excusez-moi j'ai coupé le micro pour ne pas perturber tout le monde vous m'entendez bien vous me voyez bien ? Super c'est parfait ça va ? Très bien et vous-même ? Ouais super on peut se tutoyer avec plaisir on est entre nous est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots ? Alors mon parcours en quelques mots c'est un mauvais élève à l'école pas du tout d'appétence pour les études donc déjà beaucoup pour ceux qui en font et de autres donc voilà moi j'ai eu besoin de mettre les mains dans le cambouis très vite j'ai appris sur le terrain j'ai 20 ans de régie sur les tournages et c'est cette expérience de terrain Tournage vidéo c'est ça ? Tournage vidéo tournage de cinéma j'ai commencé par l'événementiel puis tournage publicité beaucoup et puis mon affinité m'a amené vers le tournage vidéo cinéma et m'a amené à me rapprocher après de l'écologie et de la RSE pour rassembler des choses des valeurs qui m'étaient chères donc tu as fondé Sequoia c'est ça ? et c'est quoi l'ambition de Sequoia ? j'ai co-fondé Sequoia avec Charles et notre ambition c'était de réussir à rapprocher des valeurs qui étaient importantes pour nous la passion de notre métier de l'audiovisuel et du cinéma et la protection de l'environnement et plus largement de l'humain avec un grand H et concrètement c'est ça comment ? concrètement on accompagne les sociétés de production en les aidant à comprendre comment avec des actions concrètes de terrain elles peuvent arriver à optimiser leur compétitivité leur image de marque et en quelque sorte fabriquer un meilleur produit car un film avec toute la magie qu'il a reste un produit ça marche et avec toutes ces activités je crois que tu es également intervenant dans une des écoles d'Insecu sub de pub ? tout à fait Charles et moi avons eu le plaisir la chance de venir chacun faire une journée d'intervention à sub de pub et c'était extrêmement enrichissant pour nous d'un côté déjà d'être sollicité et de voir comment on arrivait à transmettre ce qu'on aimait et en effet de présenter comment on a réussi à amener cette graine de changement et de RSE dans un secteur qui n'était pas encore du tout ouvert il y a encore 2-3 ans très bien qu'est-ce qui te motive à te lever le matin pour faire ce job changer le monde rien que ça rien que ça mais c'est pas si loin parce que comme je dis il y a encore très peu de temps la notion même de RSE était complètement absente de notre secteur d'activité donc c'est vraiment un domaine qui s'ouvre et un champ de possible qui est extraordinaire et une sensation de pouvoir vraiment faire changer les choses on ne vient pas compléter quelque chose qui existe on vient aider à quelque chose à se créer et on a vraiment la sensation de changer des choses donc quel est de manière très concrète ce lien entre communication et RSE c'est-à-dire qu'aujourd'hui un chef de projet communication il a des vidéos à faire des contenus à produire et d'habitude ça fait quoi c'était mauvais ça avait un impact négatif sur l'environnement c'est ça ? concrètement jusqu'à moi quand j'ai appris le métier on m'a dit il faut que tu crées une bulle et qu'un tournage ça soit une bulle comme dans un studio et faire en sorte que ça soit bien isolé et aujourd'hui nous ce qu'on veut faire c'est éclater cette bulle et dire qu'au contraire un projet qui se crée il doit se faire en cohérence avec l'endroit où il est avec les gens avec lesquels il travaille et qui doit s'insérer dans un tissu local social solidaire économique même j'allais dire écolonomique donc voilà c'est réintroduire le projet qu'on fait dans une réalité socio-environnementale et tes clients qui sont responsables de COM j'imagine aussi pas mal ou directeurs de la COM ils sont sensibles à ces sujets de développement durable de faire attention d'être engagés ? alors ce qui est intéressant là où on en est aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui peu de gens ils sont sensibles parce qu'ils n'ont pas la vision et ils ne comprennent pas forcément comment ça s'impacte et je vois les panélistes que vous avez eus jusqu'à présent en fait il y a des impacts au niveau économique il y a des impacts au niveau communication au niveau marketing au niveau bien-être au niveau qualité de vie au travail en fait notre travail aujourd'hui c'est de montrer à chacun justement quel est l'intérêt c'est l'évangélisation encore c'est encore cette heure on est complètement dans cette étape là pour toi c'est quoi la soft skills qui est essentiel pour faire ce métier travailler dans cet écosystème je pense que la base c'est l'écoute c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une évangélisation la première chose c'est d'être capable d'écouter les gens et de voir pourquoi c'est un problème pour eux de façon à après pouvoir leur expliquer pourquoi en fait ce n'est pas un problème il faut être capable d'abord d'écouter avant de proposer et de conseiller pas arriver direct avec un discours descendant non c'est arrivé c'est comme quand on parle de voyage et d'arriver en terrain conquis quand on est un étranger et qu'on arrive dans un nouveau pays il faut commencer par essayer de comprendre où on est avant d'arriver avec ces grosses godiots est-ce que tu aurais un conseil de donner à un jeune qui aimerait faire ce métier de responsable de com RSE ? le conseil c'était une phrase que mon associé me dit souvent qui est pense global agi local et c'est vraiment l'idée c'est de garder une vision globale comment tout ça s'intègre la transition environnementale c'est global c'est pas une industrie c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'échelle mondiale il ne sera pas seul quoi voilà donc nous on fait une petite partie on pense global on agit local comment ce qu'on fait s'agit dans le global et vice versa donc c'est cette notion cette bivalence qui est extrêmement importante très intéressant est-ce que tu as un site internet aussi une petite pépite à nous recommander ? alors je vous partagerai celle qui tient très à coeur mon associé donc je trouvais c'est important de la partager qui est son site bonpote bonpote.com pareil c'est dans le chat ça va arriver dans le chat et moi j'en ai pas un particulier parce que justement j'aime beaucoup partir à droite à gauche et via les réseaux sociaux qui pop et ça permet d'avoir d'autres visions et d'éviter une bulle un petit peu d'être toujours dans la même typologie d'informations donc surtout aller picorer c'est la richesse d'internet ne vous enfermez pas dans des bulles et regarder ce qui se passe partout toujours ce côté interconnexion à l'écosystème indispensable est-ce que ça recrute dans ce métier ? énormément énormément ça explose complètement la notion des co-managers de conseillers environnementaux de conseillers en RSE pour les productions c'est quelque chose encore une fois c'est de l'évangélisation c'est en train d'arriver c'est en train d'exploser le festival de Cannes cette année je vous invite à rester à l'écoute vous allez voir ça va être un sujet énormément discuté cette année donc c'est en plein bon très bien et où est-ce qu'on te suit ? on te retrouve vous ? alors au café du coin maintenant parce qu'il faut y aller il faut les aider à reprendre et sinon à défaut d'être très original local pensée globale non c'est quoi ? agir local exactement et sinon comme tout le monde moi LinkedIn et puis Sequoia sur Facebook Instagram etc donc voilà mais en effet LinkedIn reste un bon support de rencontre génial écoute merci beaucoup Mathieu reste avec nous si tu veux bien on va découvrir une fiche métier chef de projet communication RSE qui a été concoctée par Caroline Darmont qui est la directrice du programme RSE de Sub de Pub et directrice RSE chez Publicis Group en France et ça va vous faire découvrir en 4 minutes l'émission d'un chef de projet communication RSE et puis les différents parcours de formation qui sont proposés par Sub de Pub pour préparer votre carrière et on se retrouve après pour quelques questions réponses si tu peux rester avec nous ouais super merci beaucoup à tout de suite c'est le temps de faire la transition vers la vidéo déjà il faut avoir vraiment conscience d'une particularité très forte sur ce métier et les métiers au sens large de la RSE et du développement c'est qu'ils sont encore très récents en fait il y en a de nombreux qui n'existaient pas il y a 3, 4 voire même 5 ans et chef de projet RSE et communication fait partie donc de ces nouveaux métiers qui ont émergé soit en agence de communication soit en agence conseil en RSE soit auprès des entreprises qui ont développé un service RSE et qui ont compris que cette dernière brique de la transformation RSE et développement durable c'est la communication responsable et que cette communication responsable ne peut pas se faire n'importe comment qu'il y a des nouvelles habitudes il y a des nouveaux réflexes à prendre car les enjeux de la com sont en pleine mutation et donc les missions principales d'un chef de projet RSE et communication c'est surtout d'accompagner les consommateurs vers des comportements de consommation plus durables c'est le fameux consommer mieux versus consommer plus arrêter de pousser à la surconsommation et puis aussi prendre part à l'écriture à la production responsable de nouveaux récits à la promotion de nouveaux héros et de nouveaux modèles positifs d'un monde en transition que nous sommes en train de vivre Oui bien sûr en fait il ne faut pas oublier quand même que c'est un secteur naissant donc c'est des premiers chiffres et que ça va évoluer dans le temps mais on peut déjà savoir que 45% aujourd'hui des experts RSE sont en entreprise privée et là pour le coup ça concerne tous les secteurs il n'y a pas un secteur qui n'a pas son service RSE qui est en train de se développer et 34% sont consultants en cabinet en agence ou même à leur propre compte donc ça c'est assez intéressant à savoir l'autre chose intéressante c'est que 80% de ces métiers sont en CDI seulement 20% en CDD et ça concerne plus particulièrement les petites structures pour tout ce qui est CDD enfin sur le salaire à l'entrée ça varie bien sûr selon les entreprises c'est des grosses des PME des TPE selon bien sûr leur localisation mais en moyenne on peut dire que le salaire à l'entrée est entre 35 et 40 K.E. Alors il y en a pas mal parce que c'est justement un métier qui est très vaste qui touche énormément de sujets donc on peut citer la curiosité l'esprit d'entreprendre le sens du collectif l'écoute l'audace il ne faut pas hésiter à innover et à proposer des choses nouvelles l'adaptabilité la motivation la créativité bien sûr avoir des fortes capacités de conviction et là aussi une très forte endurance parce qu'il y a encore beaucoup de choses à créer Alors il y a deux parcours il y a en quatrième année qui est ouvert d'ailleurs qui s'ouvre pour la première fois en septembre le parcours développement durable et stratégie de communication responsable et en cinquième année où là c'est vraiment une spécialisation on est sur le marketing et communication responsable RSE et engagement C'est hyper simple il suffit d'aller sur le site internet subdepub.com dans la filière communication et là vous trouverez toutes les infos pour la quatrième année ou la cinquième année en spécialisation RSE Et voilà donc pour notre dernière fiche métier alors on retrouve nos invités professionnels Thomas, Cyril, Mathieu, Maud comment ça va ? Vous êtes toujours là super et chers spectateurs si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à les poser dans le chat je crois qu'il y en a pas mal qui ont envie directement d'aller vous contacter sur LinkedIn j'ai l'impression Ah, pour chaque métier on a une question qui vient d'arriver d'abord j'en avais une autre avant quand même qui est arrivée sur la partie recrutement il y a pas mal de questions sur quelles sont les typologies de profils si vous êtes amené à recruter que vous allez recruter qu'est-ce qui est important pour vous dans les profils de personnes que vous allez être amené à recruter dans vos activités où est-ce qu'il y a du besoin et c'est quelle typologie de profil Allez, qui se lance ? Thomas ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu Thomas Allez, j'y vais c'est vrai qu'il y avait une question en plus surtout au début quand j'ai parlé sur ça nous on recrute bien évidemment une grande majorité de profils ingénieurs c'est quand même en bureau d'études c'est un profil qu'on retrouve beaucoup mais de plus en plus il y a des profils qui viennent de la fac qui viennent d'IUT qui viennent de reconversion donc il ne faut pas en faire une généralité non plus il faut avoir un background dans l'énergie dans le bâtiment c'est quand même important d'avoir cette culture du bâtiment mais voilà ingénieur bien évidemment c'est le profil idéal mais c'est plus une généralité comme ça l'a été pendant un long moment D'accord très bien Mathieu ? Alors nous chez Sequoia on n'est pas forcément représentatif et je vais l'ouvrir au secteur de l'audiovisuel aujourd'hui tout le monde est éligible à cette démarche c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire à partir du moment où il y a une démarche une curiosité il y a des portes qui sont ouvertes j'ai entendu des gens qui étaient rentrés en service civique d'autres qui étaient rentrés en stage sortant des écoles il y a plein de profils et aujourd'hui c'est de l'évangélisation donc les gens qui sont motivés qui ont envie qui sont curieux etc il y a des portes à pousser des portes à ouvrir un peu partout donc si l'envie est là ne vous freinez pas sur des histoires de compétences allez-y poussez les portes frappez aux portes et ça va s'ouvrir en ce moment ça s'ouvre beaucoup C'est un secteur en pleine construction donc en fait tous les chemins ne sont pas complètement figés au sein du groupe Insecure il y a pas mal de propositions de parcours déjà qui sont en place mais ça se construit ça continue à se construire Exactement et le secteur de l'audiovisuel est un secteur très vaste on parle de cosmétologie mais on parle aussi de vêtements on parle de construction pour la décoration mais on parle de gestion financière aussi pour la création des budgets donc il y a plein de visions il y a plein de compétences qui peuvent être intéressantes aujourd'hui ne nous limitons pas et allez-y c'est la motivation seule qui est le frein Tu as la même analyse Maude ? Oui si je peux prendre mon exemple c'est vrai que je n'ai pas fait de la RSE tout de suite et quand j'ai été prise dans mon alternance j'allais commencer mon master d'un RSE donc on m'a donné la chance en sachant que je n'avais pas fait de RSE avant mais je rejoins voilà c'est effectivement la motivation c'est un métier où il faut être passionné aussi et être passionné par ces questions d'environnement je pense qu'après l'avantage en entreprise ou autre part c'est qu'on apprend aussi au-delà des études on apprend directement c'est c'est en principe exactement donc voilà je pense qu'il faut il faut se lancer et je trouve que c'est justement bien d'avoir des compétences un peu polyvalentes je pense que dans mon cas c'est c'est ce qui a plutôt fonctionné parce qu'on a une vision qui est plus globale des enjeux donc finalement c'est plus intéressant que d'avoir fait des RSE depuis toujours voilà et être ouvert exactement puis être ouvert à découvrir les spécificités d'un métier moi je pense je suis dans du coup dans la pharma et pour le coup j'ai pas de background en pharma donc j'ai appris et j'apprends les spécificités en lien avec ce secteur et je pense que c'est la même chose pour le bâtiment etc il va falloir avoir sa connaissance mais pas forcément puisqu'on peut aussi apprendre quand on est entouré de personnes bienveillantes aussi c'est plus facile de se mettre dedans pour le bon environnement c'est encore une question d'environnement finalement la transition tous ces sujets autour de la transition c'est comme la transition aussi digitale c'est à dire que quelque part ça diffuse aussi dans tous les métiers de l'entreprise en fait donc dans la com on le voit il y a les secteurs un peu plus directs enfin les actions un peu plus directs comme par exemple pour toi Thomas mais on le voit au niveau de la com mais on le voit aussi dans le juridique et dans les questions dans les commentaires il y a quelqu'un qui parlait par exemple des métiers d'acheteur les services d'achat maintenant sont impactés ça fait partie de ces critères et d'ailleurs toi Maud je crois que tu mets en place un reporting sur on a un suivi de notre politique d'achat responsable pour coup on n'a pas un service acheteur mais donc ce qui fait que nos collaborateurs sont tous concernés par le sujet d'où l'importance d'avoir une bonne communication autour de la RSE pour que chacun puisse se sentir impliqué c'est un vrai sujet c'est pas la RSE c'est pas simplement le coup à la RSE et une personne c'est vrai que ça c'est juste ce qui était intéressant tous les trois je vous propose de terminer avec cette question là c'est que vous avez tous les trois quelque part quand même un rôle d'évangélisation que ce soit vis-à-vis de vos clients vis-à-vis des collaborateurs etc chacun de vous est-ce que vous pouvez nous partager un levier ou une astuce ou un angle qui vous permet que ça fonctionne parce que c'est pas facile l'objectif c'est de faire on est un peu celui qui est tu me parlais de ça un peu le rabat-joie quand on arrive et qu'on parle RSE à d'autres collaborateurs est-ce que vous avez une astuce à partager par exemple un truc une action que vous aviez menée qui avait bien fonctionné qui pourrait servir et inspirer d'autres moi en l'occurrence dans les actions de sensibilisation que j'ai pu faire j'ai organisé par exemple un atelier zéro déchet pour faire son propre dentifrice et c'est des petites choses en fait ça a plutôt bien fonctionné parce que parfois pour certains les présentations pour en parler c'est un peu trop rébarbatif et puis en fonction de l'angle la RSE c'est vrai qu'on peut l'aborder du point de vue de l'environnement du point de vue sociétal social et économique et si je prends la question du zéro déchet par exemple j'ai aussi à encourager l'adhésion en expliquant que le zéro déchet il y a un aspect environnement il y a aussi un aspect économique puisque en partant sur une démarche exactement et finalement c'est comme ça en comprenant que l'interlocuteur en face peut-être qu'il ne va pas être réceptif à un aspect environnement mais qu'il est peut-être plus réceptif à un aspect économique finalement on arrive à le faire adhérer et surtout comprendre qu'il ne faut pas les contraindre c'est pas la contrainte mais l'empathie pour réussir à comprendre le levier sur lequel chacun fonctionne oui oui parce qu'on n'a pas tous les mêmes degrés de compréhension de ce sujet ou de connaissances et voilà il faut réussir à partager et puis il me semble que c'est Mathieu qui disait d'écouter aussi je suis entièrement d'accord parce qu'en fin de compte il y a des personnes qui peuvent déjà être dans une démarche environnementale parce que moi je sensibilise beaucoup les collaborateurs et finalement j'apprends aussi beaucoup d'eux et puis ça me permet aussi de trouver d'autres actions de sensibilisation en lien avec ce qu'ils font merci Maud Mathieu Thomas la petite astuce partagée le mot de la fin pour évangéliser allez Mathieu Mathieu donc moi pour évangéliser il y a un point qui est très simple et qu'on utilise à chaque fois c'est le café le café est un point crucial des tournages la machine à café le premier truc qui est installé le dernier truc qui est enlevé les gens fonctionnent à la caféine c'est génial c'est drôle c'est extrêmement important et en fait on s'est rendu compte qu'en déjà en remplaçant des machines à capsule par des machines à grains et en choisissant son café en grains on arrive à avoir une action énorme et une action de storytelling vis-à-vis de l'équipe qui était extrêmement importante et aujourd'hui avec une machine à café à grains et avec un café qui provient par exemple de terre de café ou de chez Café Joyeux on arrive à expliquer à une personne qui vient prendre son café la tête en vrac parce qu'il est fatigué le matin que sans rien changer à ses habitudes il a participé à la fabrication de bûches de chauffage grâce au mar de café il a participé à l'emploi de personnes en situation de handicap grâce à Café Joyeux qui est une entreprise qui favorise l'emploi de personnes autistes et trisomiques ou à la préservation de forêt en Afrique grâce à Terre de Café qui fait du café de forêt etc donc en fait avec quelque chose qui est très simple qui ne change absolument rien aux habitudes des gens on arrive aussi à ramener cette dissonance cognitive et à dire vous voyez les valeurs que vous avez chez vous vous aviez encore il y a deux heures quand vous étiez encore chez vous en train de vous lever et de prendre votre petit déj avec votre savon bio et vos trucs machin vous pouvez les retrouver sur le papier et sans fondamentalement changer vos habitudes de travail etc vous pouvez avoir un gros impact c'est même plutôt agréable d'ailleurs mon café voilà et on commence et ça rejoint ce que disait Maud juste avant on commence par quelque chose qui est inclusif qui donne envie qui est motivant qui n'est pas contraignant etc pour tout d'un coup créer la curiosité créer l'envie et créer passer d'un cercle vicieux l'écologie c'est relou c'est chiant on va manger des brocolis on va s'habiller avec des t-shirts en chance qui grattent maintenant l'écologie c'est fun c'est sexy c'est dynamique ça donne envie et on va boire du café exactement et comme disait Bernardus Bertrand bah oui agir ça rend heureux c'est bon ça merci Mathieu et Thomas pour juste compléter parce que c'est beau ce que vous avez dit c'est beau hein non mais c'est top et vous avez des belles paroles je suis d'accord avec Maud et toi Mathieu il ne faut pas stigmatiser aussi chacun à son degré d'appréciation de l'écologie moi je suis très écolo et à titre personnel je fais beaucoup beaucoup d'action au quotidien mais ce n'est pas pour autant que quand on discute avec un collaborateur ou un client qui découvre à peine l'intérêt de l'écologie pourquoi c'est sexy et pas relou et donc il faut comprendre et il faut et voilà il faut évangéliser mais surtout ne pas stigmatiser ne pas ne pas catégoriser ces personnes-là parce que tout le monde peut changer et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et on est là aussi pour ben voilà pour montrer les bons exemples nous en tant que bureau d'études on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées on essaye de démontrer ça puisqu'on met beaucoup d'actions en place au sein de nos propres bureaux on fait des audits on revoit régulièrement nos politiques RSE on se questionne tous les mois tous les mardis on prend un déjeuner tous ensemble pour proposer nos nouvelles idées sur le verdissement des bureaux sur mettre en place des ruges faire des marches de collecte de déchets il y a aussi un aspect team building qui marche plutôt bien et voilà mais je pense qu'il ne faut pas stigmatiser et prendre en compte la position de chacun et voilà c'est comme ça qu'on ira de l'avant je pense et ben oui c'est comme ça qu'on ira de l'avant merci beaucoup Thomas merci Mathieu merci Maud c'était inspirant plein de bonnes énergies renouvelables à l'infini et puis j'espère chers spectateurs que cette matinée vous a passionné autant que moi que ces rencontres vous ont inspiré on espère surtout avoir très bientôt l'occasion de vous retrouver pour un nouveau meet-up thématique autour des enjeux posés par les transitions économiques digitales organisationnelles environnementales et sociétales et puis merci encore à l'équipe organisée à Fabienne Lissac notre animatrice de la table ronde et de la première séquence Jessica Tarnon Mélodie Schmaus Sabah Benhamar nos directeurs d'école les alumnis et les professionnels qui ont joué le jeu de venir témoigner et puis les invités de notre table ronde d'ouverture et puis rendez-vous sur votre boîte mail d'ici quelques jours pour récupérer tous les replays de cette matinée on vous souhaite une très très belle journée à bientôt bye bye merci bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt